ok bonjour à tous et bien aujourd'hui je suis avec kung donc de l'équipe badass salut kung salut ça va bien bah ouais super bon bah écoute merci beaucoup d'avoir pris le temps première interview du coup sur la chaîne et puis j'espère la première d'une longue série alors dis nous tout du coup tu es dans l'équipe badass peut-être pour ceux qui connaissent pas c'est quoi cette team ça joue à quel niveau à peu près c'est une team au début on était juste fr maintenant on est passé international ok le recrutement français en fait c'est assez compliqué quoi vraiment de recruter juste en fr c'est long et tout donc il ya eu bon il ya eu des trucs c'est l'histoire d'alliance on va dire mais bon maintenant c'est une alliance internationale et on est dans le dans le top 20 et ouais donc c'est pas rien à part toi il reste des affaires du coup c'est plus de la moitié si tu peux je pourrais garder les comtés quoi ah ouais d'accord ouais donc il reste quand même une bonne base de fr qui du coup qui joue dans une alliance top 20 quoi ouais bah en fait on a on a des français on a des suisses on a des des américains des iraniens des canadiens ok ouais brésiliens même on parlait parler un peu anglais quand même du coup j'imagine sur ce genre d'équipe ok bah moi du coup ouais j'étais j'étais quand même content de de pouvoir t'avoir en premier bon moi toi je connaissais pas trop les team et faire tout ça moi je t'ai connu parce que bon je suis un peu sur line et donc sur line tu es quand même pas mal actif quoi on va dire dans les dans les conseils un peu moins qu'avant maintenant mais ouais ouais je te vois souvent et puis le c'est vrai que je t'ai remarqué parce que comment dire quand je fais des conneries en vidéo ou quand sur line il ya une erreur un peu technique dans les vidéos j'ai envie de dire tu es quand même souvent le premier à l'avoir du style voilà on utilise caméléon et on enlève une baisse de dev des trucs un peu techniques et après je te vois très très souvent dans le top 100 des tournois raid et donc je me suis bon le mec il doit quand même savoir jouer un petit peu et puis après c'est subarix quoi du coup qui m'avait qui m'avait donné ton contact quoi ouais j'avais parlé il m'avait dit ouais j'ai une de mon alliance qui fait des vidéos il aimerait bien voir des joueurs de haut niveau comme ça voilà ouais donc on peut poser le truc là clairement tu es un joueur de haut niveau quoi on est dans une alliance top 1 au niveau d'alliance oui après il ya vraiment le très haut niveau en fait dans le haut niveau tu as des vraiment des grosses différences de niveau encore tu vois tu as le on va dire je sais pas le top 3 allez voir le top 2 en ce moment qui sont vraiment au dessus après en dessous tu as un top 5 et après tu as ce qu'il y a derrière quoi jusqu'au top 10 15 enfin en gros c'est un fossé quoi ah ouais donc il ya encore tant de différences que ça entre toi et les joueurs qui sont qui jouent au dessus ah ouais tu prends les deux premières alliances qui sont team coréa et 7 dd ouais ça n'a rien à voir avec une alliance comme celle que qu'on est nous quoi on se prendrait 7500 ou 8000 points facile quoi ah ouais donc ça arrive des fois que vous jouiez du coup team coréa ou 7 dd ou c'est même pas on est croisé ouais c'était à l'époque où ils étaient en train de former leur alliance et puis on est arrivé il y avait que des xénophobes enfin que des défenses identiques en face quoi et donc du coup vous avez pris ah ouais donc même top 20 tu vas même pas chatouiller le top 1 ou 2 quoi ah non ça c'est ah ouais tant que ça quoi ah bah tu vois moi je pensais que le top 20 était quand même un peu un peu homogène et que ça tournait non après c'est sûr que quand tu es là on a croisé une autre alliance en guerre je sais pas ça doit être peut-être une alliance enfin on était descendu bas en fait on avait perdu deux guerres ouais on a fini donc on a croisé une on a fait 7007 à 5008 tu vois donc ah ouais d'accord mais c'est pareil entre le top 20 et je sais pas un top 60 au gros fossé quoi ouais d'accord donc demain on rencontre les badass on touche pas le on prend on prend mille points quoi ok ok bon bah c'est intéressant bon avant toute chose d'où ça vient ce pseudo kung alors c'est c'est très long entre guillemets je jouais à un autre jeu quand j'étais jeune oui s'appelait pofus et en fait il y avait une classe qui était sortie c'était un panda et donc mon panda bah j'ai pensé à kung fu panda et voilà je me suis qu'est-ce qui est du coup battu tous mes persos s'appelait kung quelque chose il y en avait un style kong-gourou pour kangourou tu vois sans go kung pour le jeu de mots comme ça quoi et du coup ça reste d'un jeu à l'autre tu l'as gardé moi j'ai dit pour la plaie je le laisse pas mal parce qu'après même sur dofus j'étais bon j'ai fait les tournois internationale je pars sur terminator les trucs comme ça donc oui donc moi moi j'ai joué d'office juste de base quoi ouais ouais par contre voilà donc du coup le fait d'être dans le top sur un jeu c'est pas nouveau en fait c'est quelque chose que tu avais déjà un truc voilà quoi il y allait bien ouais du coup connaître tout le jeu aller jusqu'au bout de la chose ok du coup tu es quoi plutôt quoi comme genre de joueur tu fais du mono du 3 2 t'aimes bien ça dépend là je suis plus sur du 3 2 3 1 1 ok après ça dépend ça dépend les faits là genre sur la guerre d'alliance les dernières les dernières frappes j'ai fait du mono parce que j'avais plus de quoi aligner de quoi vraiment os sur les onzième et douzième frappe ah ouais ouais ça on est d'accord ouais quand t'as plus l'équipe pour pour bricoler quoi ouais pareil j'étais obligé de faire du mono sur les dernières ouais donc en termes de ça que c'est dans le 3 2 après il y a pour moi il y a deux sortes de 3 2 il existe quoi ouais il y a un 3 2 en fait où t'as les trois qui sont dans l'offensive ou genre tu peux faire double ou triple kill avec tes trois euros ouais il y a deux autres qui sont plus du switching où tu vas mettre je sais pas un crampus avec une ariel par exemple ou des trucs comme ça tu vois vraiment pour soigner pour faire durer du coup et tu fais un triple kill ça te fait un trou et après il y en a qui joue beaucoup plus en fait des 3 2 défensif ou t'as un double soigneur plus un soutien et ça va plus se jouer au niveau des tuiles et de la longueur quoi ah oui avec des renvois des choses comme ça on voit des mitsuko des machins comme ça le style aussi va comme comme ton équipe avec ex-cadji tu vois quand tu as une beira ou quelque chose en face ouais tu tiens le choc le plus longtemps possible et tu risques souvent de gagner après moi c'est pas le style de jeu que je préfère je préfère l'offensif ok ouais donc avec une triplette qui peut payer quoi du quoi je peux pas aligner six équipes comme ça non plus parce qu'il manque des héros c'est compliqué quoi ok ouais bah avant on va jeter des équipes gda du coup on les regardera un peu après voir comment tu as construit tout ça avant ça du coup on peut parler un peu quand même moi ça m'intéresse du coup tu es donc une team on va dire top 20 top 20 mondial ça se passe comment du coup 19 et 22 on on aussi enfin 18 22 on va dire parce qu'on a une on a une line sur le avec toutes les équipes du top 100 il y a quelqu'un qui fait des classements tout ça donc ah selon les gda un classement d'après les gda gagné du coup et perdu en fait il a un grand récap enfin de tous nos gda je pense depuis le début même de toutes les alliances du top 100 ok ah ouais d'accord ah oui donc c'est vraiment il ya un suivi comme dans un championnat quoi donc tome 18 22 donc ça se passe comment du coup si je veux rentrer demain chez les badasses c'est aux troupes en ce moment donc troupes principales 29 merde je t'ai déjà éliminé quoi et la troisième on va dire entre 11 et 17 minimum quoi ok donc conditions de recrutement basées pour les troupes ouais après bon le bien sûr il y aura le deck c'est sûr que si t'as bon après en général quand quelqu'un a des troupes 23 29 et 11 ou 17 il a le deck quoi ouais ouais d'accord et après c'est un turnover qui est fréquent ou quand vous avez quelqu'un bah ça dépend de la personne ce qu'elle veut là par exemple on avait recruté quelqu'un mais on vise le top 10 sur mythique lui il n'a pas envie donc il est parti tu vois on recrute quelqu'un d'autre d'accord ouais donc même dans des alliances du top niveau c'est comme nous c'est passé enfin il ya une base qui est stable mais ouais c'est ça c'est il y en a toujours les derniers arrivés sont pas toujours forcément ceux qui vont rester d'accord ouais ouais donc ça peut tourner ouais donc outre la gda il faut aussi jouer du coup vous jouez aussi le classement sur le mythique ouais le top 10 top 10 à chaque fois sur les mythiques je crois qu'ils veulent pas tous le jouer après moi je suis mais il me semble que c'est le lequel c'est le violet c'est ça non le jeune le violet qu'il ya le jeu de laissette donne 50% de ouais 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 c'était le violet qui était pénible avec ça je pourrais qu'ils voulaient pas de le jouer mais du coup parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait france déjà et tout comme ça et que sinon qu'ils voulaient technique quoi ok mais j'ai envie en général c'est sur tous on n'y arrive pas forcément peut-être sur tous parce que bon il ya pareil quand il ya une turnover il y en a qui n'avaient pas l'habitude de jouer le mythique donc même s'ils ont les héros ou quoi ils n'ont pas forcément l'habitude et savent pas forcément le jouer au mieux donc on essaie de les aider donc même si tu rentres dans une top team il y en a quand même pas qui découvrent le jeu mais qui ont encore des choses à apprendre au niveau du titan et tout quoi il n'y a pas que des cracks non mais il y a plus de monde qu'on pense qui ont des énormes decks mais qui savent pas forcément s'en servir entre guillemets quoi ok bon ça on en voit nous on en a mais je pensais tu vois quand même que ouais top 20 top 10 tout le monde avait je veux dire ton niveau quoi c'est à dire je vois dans les conseils et autres non tu sais pas sur quoi tu tombes même le mec il peut avoir un gros deck mais enfin tu sais pas si sur quoi tu tombes quoi tu sais pas forcément d'où il vient non plus ah ouais donc même là tu as des surprises quoi ouais ok ouais et au niveau de la comment s'appelle l'événement des chevaliers là sur le vous père fait là dessus aussi où il ya une obligation de faire un score minimum c'est celui qui a ouais celui des chevaliers ouais la quête d'alliance des chevaliers là où il ya des ethers à gagner justement mais ça t'oblige à scorer en rare en épique en légendaire et c'est par équipe donc ça suppose que toute l'équipe joue le jeu c'est aussi quelque chose qui est joué juste on joue un top 100 quoi on joue pas un top 10 sur ça parce que le top 10 il est vraiment très haut il faut faire en gros 67 millions minimum voire plus il faut que tout le monde fasse 2 millions dans l'équipe quoi à peu près non non même plus même plus du coup ouais ouais donc c'est énorme ok ouais donc vous jouez un top 100 tranquille sur celui-là et ça passe quoi c'est individuel moi je sais que je joue le top 1000 à chaque fois et le top 1000 enfin je vais chercher les 2 millions 2 à chaque fois ouais ok ouais parce que mine de rien même le top 100 faut quand même que tout le monde aille au moins cherché 1 million 8 2 millions ça suppose quand même pas mal de ressources etc quoi après comme je dis face quand tu as l'habitude de les faire ça consomme pas beaucoup ouais oui ça je suis d'accord tu t'en fais ok je suis un top 1000 j'utilise trois fioles monde c'est tout quoi ouais d'accord et pour rentrer dans le genre d'alliance du coup dernière chose où il y a une obligation au niveau de l'achat des offres par exemple sur le mythique d'accord il y en a qui peuvent rentrer on a d'autres free to play dans l'alliance je crois qu'on est plus que deux il me semble ok donc non il n'y a aucune donc voilà si tu as les troubles de par le passé ou autre et que tu es free to play il n'y a pas de soucis quoi tu peux tu peux postuler tu peux rentrer quoi après faut quand même arriver à suivre le rythme sur le gameplay on va dire quoi oui oui ouais faut être présent j'imagine vous faites un compte en gda de qui rate est-ce que les attaques sont bonnes ou pas c'est pas du tout je crois qu'ils ont il y avait un suivi celui qui l'a fait été parti est revenu mais il a plus line je crois que quelqu'un a repris le suivi en fait ok mais vous n'êtes pas on n'est pas dans une obligation de faire tant de one shot ou non chacun fait ses finishes quoi tu loupes tu fais ton finish ah comme chez nous du coup ouais ok ou alors après ça dépend si quelqu'un te propose de faire ton finish parce qu'il juge que lui il peut pas il peut plus ou est ou des trucs comme ça tu vois il y a des personnes qui ont un peu plus de mal par exemple ils proposent de faire des finishes ok pour des personnes qui arrivent un peu mieux et qui savent qu'ils ont plus de chances de ou est quoi aux débuts des fois par toujours ça dépend d'alliances qu'on croise. Ok même à ce niveau-là il y a encore moyen de faire des priorités des fois sur ? Ouais après les prios il a des alliances juste qu'on n'attaque pas les 25 Xnolfobs et ça s'attaque juste ankle. Ah ouais ok ouais c'est ça en fait vous rencontrer que des Xn therapeut limite ouais il en a beaucoup de물�ines au minimum 20 20. Ah ouais donc c'est quand même pire que nous quoi ah ouais t'as la place pour 5 équipes sans XenoFold et après c'est fini ouais en général c'est compliqué et chez vous c'est pareil du coup c'est tank violet j'imagine avec un maximum de XenoFold ouais c'est ça on en a une vingtaine aussi toi non d'ailleurs j'ai pas vu de XenoFold j'ai Azacine en tank du coup ok qui remplace j'aime bien, ils jouent la famille des lapins Azacine, Cockney et les plus costumes ah ouais, il paraît que ça marche pas mal ça Tatan m'avait dit aussi que c'était son équipe défense c'est mieux que rien oui oui c'est mieux que XenoFold ok ok, bon avant de regarder tes équipes GDA, du coup toi dans le jeu c'est quoi que tu préfères les tournois raid, les pertes avant j'aimais bien tout mais maintenant il y a des trucs genre une titan classique, je m'en fous un peu on va dire, parce que moi ils sont devenus trop petits il y en a qui aiment bien les taper donc moi je m'en fous, j'économise des items pour faire les les events ouais j'aime bien les events déjà, après les mythiques j'aime bien parce que tu peux frapper fort quoi ouais là tu mets le paquet sur le mythique ouais et après les guerres aussi j'aime bien et en event tu les fais tous ? je fais top 1000, top 500, top 1000 ok, alors top 1000 rares, bon ça c'est vrai que je connais aussi c'est vrai que ça coûte pas cher au final quand tu prends bien tu joues l'équipe bleue aussi j'imagine ? ouais après sur mon équipe pour l'instant j'ai les troupes à 1 j'ai pas d'emblème sur mes bleus et ça suffit encore pour faire un top 1000 ouais d'accord, ouais donc avec 3-4 fioles et puis... non même pas, là les events classiques je mets pas de fioles du tout ah ouais, juste un coup d'énergie c'est ça ouais, après je vais... le top 500 je le joue pas toujours en fait ça dépend de l'item 4 étoiles qu'il y a quoi de dispo si j'en ai besoin ou pas ok, si t'as besoin de l'item, ouais d'accord donc je retraille plus le rare peut-être que le épique et le légendaire du coup tu vas aussi chercher... c'est vrai que celui-là je l'ai jamais tenté ouais bah le top 1000 c'est pas non plus, enfin je trouve très dur quoi après ça consomme des items mais c'est pas non plus très dur quoi ouais c'est ce que j'ai demandé parce que... bon moi je m'étais mis au top 500 épique bon en me disant ça va être dur et en fait c'est vrai que quand t'as l'habitude de rare, bah le épique c'était pas... ça m'a pas semblé dur non plus on va dire ouais, après ouais le légendaire coûte un peu d'attaque à la bande quoi et du coup tu joues pareil avec... ouais mais c'est que t'as peut-être des marjana, des kagan, des choses comme ça marjana non, j'utilise juste faucon, wilbur, kagan et après je vois ce que j'ai j'ai Cylian, le 4 étoiles ouais je l'ai aussi du coup pour le épique ouais ok c'est pas France donc je suis à France ok, ouais donc ça veut dire si je me monte un petit kagan je pourrais faire un top 1000 aussi en légendaire et il y a aussi un matériel 4 étoiles à chercher là-dessus non top 1000 non c'est juste il y a... je crois c'est... 3 fioles en plus et peut-être des jetons des jetons dorés quoi ah ouais d'accord ouais peut-être et là t'es obligé d'utiliser un peu d'attaque à la bombe sur celui-là quand même ? ouais ouais t'es obligé à la fin sur les derniers niveaux, les premiers pas forcément mais les derniers ouais tu utilises des attaques dragon, des attaques à la bombe ok ouais c'est ça je veux dire moi pour un top 500 épique sur la fin j'utilise quand même attaque à la bombe et attaque à la hache pas mal des fois un peu de potion de mana pour Cylian notamment là quand je vais venir du coup en légendaire je m'étais dit ça va coûter encore plus cher quoi mais donc ouais faut sortir un peu d'attaque de dragon au final ouais tu mets les attaques dragon, attaque à la bombe, les potions 100% mana ok ouais sur la fin j'envoie les kagan à répétition avec les potions 100% mana quoi ok ouais donc c'est vrai que si je fais un gros stock de potions mana peut-être je pourrais tenter une fois ah bah je regarderai ça et les tops tu te restreins au top 1000 ou t'as déjà fait un top 100 comme je te dis je suis un free to play donc ça demande beaucoup beaucoup de retrait surtout pour aller chercher mon tableau sur le légendaire et ça coûte beaucoup d'énergie on va dire donc je peux pas vraiment aller chercher un top 100 ouais ouais t'es limité par les ouais c'est clair si t'as pas les fioles monde etc c'est fou quoi ok du coup je les garde pour faire la S2 du coup pour refaire les items quoi ouais ouais pour refaire du stock ouais bah comme moi il manque les matériaux au bout d'un moment quoi ouais donc là t'es passé en totalement free to play du coup tu fais quand même le pass aux valeurs, la voie du courage et euh euh je la fais mais je prends pas le pass quoi ah ouais 그 même la voie du courage t'es pas dedans quoi non ouais donc t'es vraiment obligé d'aller d'aller tout chercher quoi en général euh 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 le euh euh la voie du courage je fais juste jusqu'au 48 après euh euh je m'en fout quoi je prends juste l'item 4 étoiles après je vois c'est tamam ouais ouais c'esteter pas quoi ok ok et au niveau des tournoi RED parce qu'en tournoi RED je t'ai quand même vu souvent euh euh ou j'hallucide mais je vois souvent KUNG dans le top 100 ça dépend de quel compte on va dire parce que sur les 3 étoiles le compte chez Bada j'ai 0 emblème que dalle c'est compliqué c'est ce que j'allais dire je ne comprenais pas comment tu faisais sans emblème c'est qu'en fait c'est le compte numéro 2 que je vois dans le top 100 3 étoiles il y a surtout le 2 et sur les 5 étoiles il peut y avoir les 2 d'accord je suis un peu plus axé sur les 5 étoiles et moins sur la guerre mais là je vais peut-être me mettre en emblémé des 3 et 4 étoiles justement pour les tournois ok ouais donc on est d'accord quand tu arrives à faire des tops là-dedans assez régulièrement sur les 3 et 4 étoiles c'est avec des 3 et 4 emblémés briqués pour tenir le choc ouais bah au début ça allait quand tu n'en avais pas beaucoup mais maintenant il y en a beaucoup 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 et genre t'es obligé ouais il n'y a que ça quoi puis même quand t'as pas d'emblème ni rien dès le premier jour maintenant je croise des mecs full emblème avec des ethers ouais bah moi aussi c'est cash dès le premier au deuxième combat il n'y a que ça ça tombe au bout ouais du coup en 3 et 4 étoiles t'as l'habitude de t'as des équipes un peu type pas forcément j'aime bien bah déjà j'ai les soignards pour les guerres et tout donc ça sert tout le temps après j'ai des héros qui ont une influence sur la mana pour les GDA druées j'aime bien vraiment tout ce qui est proté, Ancel, Gretel des trucs comme ça quoi ah ouais donc ceux-là tu les ressors en 4 après ça va être forcément peut-être des synergies des héros d'event, des trucs comme ça ouais c'est ça je pensais à des synergies par exemple moi je joue tout le temps sur mes deux ninjas, Sergei Ametrine et je joue la bleue où je joue Khaedmon, Melendor Khaedmon, Almur, Ancel, tu vois je me disais il y a peut-être d'autres synergies que j'aurais pas vu après en soi j'en ai beaucoup plus en ruée des synergies parce que dans les 4 étoiles de ruée tu peux mettre des trucs comme tu balances un Wilbur avec double Kohlen voilà t'as gagné le combat quoi ah ouais donc t'as monté des héros un peu longs ça Kohlen j'ai pas monté quoi ok donc tu fais des ouais t'as pas de scrupules à jouer des héros qui déclenchent en 7 tuiles quoi sur les tournois 4 étoiles ruées ou ce genre de choses ah ouais non c'est après ouais j'ai beaucoup enfin beaucoup de 4 étoiles qui se servent pour les titans aussi que tu prends une Scarlet des breaks full emblem elle a plus de 1000 d'attaques tu vois ouais tu prends un petit Jean pareil il a une énorme attaque même en ruée il sert avec le malus mana ah du coup tu joues des petits Jean aussi c'est vrai que moi c'est des héros qui sont un peu au placard ceux là et eux tu les sors sur les tournois ruées 4 étoiles du coup ouais les tournois ruées 4 étoiles et les titans même ok parce que bon après j'ai rien de mieux forcément tu verras qu'à la fin il fait vraiment le travail quand t'as une absence d'attaques sur une 4 étoiles ouais c'est vrai et puis ouais je pensais à tout à l'heure là quand on vous le voit un top 10 mythique là je dérive un peu mais euh ça veut dire que sur chaque attaque tu mets le paquet en objet quand même ouais on a ben en gros on prépare 60 60 tournades ah oui donc ouais d'heure donc après j'ai en général j'ai toujours 20 25 parchemin et ouragan de base parce que tes copains achètent les offres du coup ouais les offres comme moi t'en reçois ok voilà après bon les le 3 enfin le 4ème item ça dépend avec quoi t'attaques là si euh là je vais prendre je vais attaquer envers par exemple avec caméléon le prochain ouais les premières attaques donc je vais mettre des potions 100% mana et pas des bannières d'attaque du coup avec caméléon de toute l'attaque ouais y'a pas besoin quoi ouais mais du coup ouais y'a pas d'attaque au hasard quoi chacune de tes attaques donc euh t'y vas tu mets le paquet quoi ah oui non c'est là t'es obligé ouais ok il faut viser 8 millions de moyenne minimum quoi pour taper un top 10 ouais ok ouais donc t'es obligé de ouais ouais t'as pas la place pour une petite attaque pour rien quoi ouais et du coup t'es monté plusieurs france ou plusieurs wukong des héros comme ça un peu clé ou plusieurs bertuves peut-être non ok j'avais qu'un tarlac et j'utilise genre 9 frappes avec tarlac des fois ah ok donc tarlac il rentre à chaque fois quoi et tu le charges ouais bah j'ai pas beaucoup de héros titans hein j'ai bertuves j'ai chopé maintenant donc c'est bien aussi ouais ouais je me dis 2-3 bertuves ça peut faire l'affaire ouais bah j'en ai chopé 2 ou 3 donc je les ai up aussi mais je les avais pas avant donc ok ça c'est dingue mais j'ai pas de mickey j'ai pas de des choses comme ça quoi ouais bon je peux pas pleurer t'as tarlac hein c'est bon je suis déjà dégoûté je verserais pas de larve si j'avais france avec ça m'arrangerait ah merde t'as pas eu france ? mais non ah ouais là par contre c'est triste ah c'est à la totale quoi j'ai eu 2-3 rangs j'ai eu 3 bertuves mais j'ai pas chopé france ah merde c'est un x10 que j'avais économisé exprès pour l'avoir c'est triste parce que si t'as caméléon et tarlac il manque que france et t'es un peu l'équipe de rêve quoi j'imagine que t'as un mur j'ai eu le ratata là aussi ah t'as l'écureuil ah oui donc t'as tout ouais j'ai mon cul lui quoi ah putain ouais c'est bête du coup ça perd pas comme les autres à cause de ça ah bah là tu fais ouais c'est clair tu fais une fois et demi moins ah tu m'étonnes lui il change tout ouais ok ok bon je vais essayer d'afficher tes belles équipes GDA parce que moi il y en a qui m'intriguent alors je crois que ouais on va les voir entre nous je vais te les redécrire parce que toi je sais pas si tu les vois ou tu les as sur ton téléphone après je peux aller sur la ligne pour regarder alors la première que tu n'es pas la quête vers laquelle tu mets euh bah attends je vais les voir je vais prendre la je vais les reprendre du début tac bon la première que j'affiche c'est celle avec le cochon bon il y a ton combo Grimble et le fric tu vas nous l'expliquer mais on le connait bien et t'as mis le cochon, Kara et Onatel ouais ouais c'est vraiment du défensif pur tu vois entre guillemets donc je base mon attaque sur Grimble en fait c'est vraiment spécifique ça va être ciblé sur des équipes qui ont des invoques de Sbire quoi en tous les cas donc tu ne seras pas sur un Xenolphobe ou quelque chose comme ça avec ça mais plutôt sur une Hulda, une Bera, Freya donc ça vous rencontrez quand même encore il y a quand même des Bera Freya qui peuvent mener dans le top 20 quoi ouais des Freya non mais des Bera oui des Hulda maintenant un peu plus aussi ah ouais c'est marrant ça pourquoi pourquoi Bera et pas Freya du coup ? parce que Bera en fait elle empêche les Sbires elle donne un peu de... de poison ? de poison et à petit feu ça peut aller plus vite quoi et c'est un peu plus chant parce que maintenant il y a beaucoup de héros à Sbire donc euh... ouais t'empêche de... c'est quand même meilleur que Freya quoi ok donc là tu mises sur le fait que Grimble vienne déclencher en 9 tuiles c'est ça et charge Alphric en tuant les 5 Sbires quoi ouais et donc si tu fais ça on va dire le raid a priori il y a de grandes chances qu'il soit gagné ouais c'est quasiment gagné quoi après bon c'est sûr que si t'as vraiment 0-0 puzzle par la suite même en jaune ou quoi mais c'est pas forcément gagné quoi c'est comme tout hein tu sais pas de... ouais la certitude dans l'autre sens avec le cochon et... et Kara je suis quand même bien au niveau euh... niveau protection par contre on est d'accord que le... le cochon du coup euh... il y a une synergie entre Onatel et le cochon parce qu'il est lent le cochon non non il y a pas du tout de synergie là c'est juste en fait de la protection pour jouer défensif et après ça se base sur Onatel c'est vraiment un héros que j'adore en fait c'est même le premier héros 5 étoiles que j'ai eu quand euh... quand j'ai joué quoi quoi le premier héros du mois ouais et en fait euh... vu qu'elle a un vol de mana si tu la gères bien tu peux bloquer en fait tout le monde avec genre en général si t'as un peu de chance tu bloques un côté ouais tu la lances sur 3 personnes si t'as par exemple un peu de jaune après tu arrives à la recharger tu bloques l'autre côté le temps que tu bloques l'autre côté le côté que t'as bloqué avant il est sur 100% donc tu mets au maximum de tuiles de combo elle recharge hop tu la relances dessus ok tu la recharges quand elle vole un max de mana et... ouais ok j'ai fait des combats où bah en fait je jouais Guenievre plutôt et avec Onatel parce qu'il y avait du coup Guenievre elle baisse la mana et elle soigne et j'ai fait des 2v4 comme ça juste avec Guenievre et Onatel le fait de charger taper un côté jouer dans le trou taper l'autre et après j'avais les deux côtés qui étaient... tu les grignotes peu à peu comme ça quoi ouais ok donc là si t'as 9 tuiles jaunes t'as Kara et Onatel qui sont prêts ouais et après ça tient le choc à priori jusqu'à ce que tu trouves le cochon ou ton combo quoi c'est ça parce que Benkara c'est quand même bien défensif je trouve avec le provoqué après comme il y a beaucoup beaucoup nous on a pas beaucoup de snipers parce qu'on crosse pas beaucoup de snipers en face c'est beaucoup des multi cibles parce qu'on crosse à part Alasie costumée t'as pas de snipers vraiment quoi ouais c'est vrai des Morel des Freak des Levana des Wolfgang tout des trucs là quoi ça encaisse plutôt bien donc ouais donc on est d'accord Ankara c'est vraiment vraiment cool comme héros ah oui ben c'est la même chose qu'un Krampus qu'un Chevalier Noir des trucs comme ça quoi ouais ouais ça réussit à la choper quand même en étant free to play mais en fait c'est quand j'économise les jetons dorés pour à chaque fois les ah ouais les jetons saisonniers tu vois parce qu'il y en a que 4 donc j'utilise les jetons dorés je les chope que sur là ah ok pour le deuxième coup j'ai fait un peu plus d'invox je l'ai pas chopé par exemple ok et là t'as me dis pas que t'as été mettre tes jetons saisonniers dans le truc des sables du coup juste pour Kara si si ohlala et après j'aurais bien aimé Rock Rock mine de rien je pense qu'il est sous le costume ah oui ouais du coup ben moi je l'aimerais bien pour les Titans parce que j'ai pas de tête de l'étrance ouais mais après il y avait pas que ça et moins 44% c'est top pour les Titans après bon du coup il dispel tout le monde ouais et après ben là il écrit 600 de dommages tu vois sur tout le monde mais après les dommages tour par tour quand tu les emblèmes et que tu débraques et tout en fait ils augmentent ça c'est comme les DOT les DOT ils augmentent mais j'ai appris ça quand il m'a parlé de Jean-François Cocorico là parce que moi je l'ai pas mais du coup il me disait que plus l'attaque est élevée plus le DOT de Jean-François fait mal ouais c'est ça et en fait je pense qu'il peut arriver facile à faire 800 sur 3 tours quoi ah ouais ouais et du coup dans une équipe un peu comme ça ou ouais tu vois un petit feu qui tue à petit feu ça peut rentrer quoi ok ouais et tu l'as pas chopé du coup ? non ouais il va les mieux qu'ara quand même ouais je préfère ok bon moi de cette équipe c'est sûr que le combo Grimble-Alfric je l'aimerais bien ouais bah c'est juste pour ça et Grimble je l'ai hop il y a pas longtemps mais c'est parce qu'Alfric je l'utilisais jamais en guerre parce qu'elle est trop lente et j'avais rien pour l'utiliser mais après pareil c'est pas forcément une équipe que je vais toujours utiliser parce qu'il y a pas toujours des Bera, Freya, Hulda donc voilà c'est totalement dépendant des Sbires en face quoi ouais c'est ça donc c'est vraiment ça dépend c'est peut-être une équipe que j'utiliserai pas pendant 2-3 guerres et voilà quoi ouais et puis comme tu disais s'il y a que 5 équipes où c'est pas Xenofold mais où il y a peut-être une Bera vous êtes 30 tout le monde va se jeter dessus aussi quoi ouais après il y en a oui il y en a qui vont se jeter dessus mais bon il y en a moi je m'en fous un peu au final je fais ce qu'il y a ouais ouais donc elle sort pas tout le temps Grimble il a emblémé 7 c'est par manque d'emblème ou c'est un calcul ? ouais j'ai pas d'emblème en plus d'accord après quand j'emblème quelqu'un c'est toujours minimum à 7 sinon je mets rien du tout quoi ok pour avoir un peu de stats en défense tout ça d'ailleurs je l'ai emblémé côté défensif justement pour qu'il tienne lui le but c'est qu'il tienne et qu'il tu laisse bien ouais bah ouais il est pas là pour les dégueuler 7 il y a une raison ? c'était un calcul spécifique ? bah c'est que ça consomme pas beaucoup d'emblème après il y a ça passe à 125 le suivant donc c'est vraiment ouais donc c'est calculé pour que ça coûte pas trop cher et que ça soit quand même efficace quoi c'est ça ah ok j'ai vu en tout cas il y a 3 jaunes dedans parce qu'on a que des tanks enfin pour un tank violet quoi c'est 3 jaunes ouais j'essaie d'avoir au cas où si j'ai 4-5 tuiles pour tuer le tank quoi ouais j'ai vu beaucoup de tes équipes avec 3 jaunes ouais du coup le la suivante donc bah 3 jaunes aussi c'est ton équipe il y a les 3 jaunes c'est Lapin Blanc, Dregfong, Devana ouais et t'as mis 2 héros de Noël Mère Noël et Krampus ouais bah là tu vois c'est du 3 à 1 le bonus de Noël ouais bien vu après toujours pareil bah Mère Noël pour le soin au cas où donc c'est pour tenir quoi même pour la Résu ça peut servir elle m'a déjà sauvé avec la Résu ok donc même si elle est lente du coup si elle est lente t'as pas de scrupules à la mettre quoi non pas de soucis c'est 1 c'est un support ça me dérange pas tu vois genre après c'est sûr qu'elle va pas charger en FQ ouais mais dans le sens je me dis bah si j'ai pas de puzzle dans l'un et j'ai pas de puzzle dans l'autre il y a peut-être une des couleurs dans les 3 où je peux quand même avoir un peu de puzzle un peu beaucoup quoi on va dire ouais c'est ça là si t'as du jaune tu gagnes si t'as 9 bleus tu tiens longtemps et s'il y a ni jaune ni bleu il y a des chances que t'aies les 12 verts quoi ouais et puis même s'il y en a qui meurent il y a peut-être des chances qu'elle a Résu derrière enfin ouais avec un peu de temps après le bonus de Noël bon c'est infime mais c'est juste pour le plaisir quoi pour dire qu'il y a le bonus de Noël oui bah tant qu'à faire si t'as les héros autant les mettre ensemble hein c'est ça et après bah les autres il y a une Devana au cas où bah pour une Dispel on sait jamais quoi mais sinon c'est vraiment bah des 3 fois des des triple cibles quoi et du coup ça ça tombe un côté quand t'enchaînes Lapin Blanc, Drakefong, Devana ça tombe ? bah ça dépend en fonction des des tuiles que j'ai mis avant ça tuera un c'est sûr celui où il y a la baisse de de défense de Lapin ouais mais les deux autres c'est pas sûr après le tank en général s'il est violet ça l'aura tué je pense ouais le tank avec tes 9 jaunes ok et en fait je vais toujours essayer de viser tu vois il y a pas de côté plus ou moins fort on va dire chez nous toujours les deux côtés sont très forts donc si je peux tuer 3 d'un côté je vais viser ce côté en premier pour faire le trou ouais ok ouais l'équipe est sympa hein parce qu'après après c'est sûr qu'il y a Lapin Blanc costumé j'aurais bien aimé l'avoir tu m'étonnes qu'il fasse les 3 et après bah pareil en jaune le truc qui manque c'est un Onidas costume ah bah là ouais ce serait le rêve de tout le monde c'est clair ouais là tu fais un trou à coup sûr à chaque fois quoi quoi ah oui avec un Onidas costume ouais c'est sûr que je tue les 3 c'est sûr là il y a pas de problème ouais parce qu'après bon après en soit si Krampus a déclenché avant il y a quand même le boost d'attaque donc ça peut peut-être ah ouais oui c'est vrai qu'avec le boost d'attaque de Krampus il est 3 jaunes en voie derrière ouais ouais ça doit le faire et Devana et l'emblème 15 c'est aussi un manque d'emblème ou c'est un calcul ouais ça ouais c'est un problème bah là je l'ai passé à 16 mais jusqu'à 18 je stoppe à 18 parce que le boost mana il est je crois qu'il est au 7 il me semble non je sais plus sur les rangers je sais plus non plus 8 je crois c'est 8 non c'est ça il est au début quoi du coup ouais c'est ça donc j'arrête à 18 parce qu'après c'est plus trop cher pour aller ok j'ai pas un rocket dans ma dev donc donc ouais ça l'est pas mal après alors après t'as Zuri, Malozy, Poseidon donc on voit encore t'as triplé de jaune du coup ouais bah ça c'est toujours pareil pour les tuiles au cas où quoi toujours tank violet j'essaye de privilégier le jaune ça peut tomber ouais et t'as mis chevalier noir associé à gardien gorille ouais chevalier noir bah toujours pareil ouais c'est passif enfin même lui c'est quand tu vois un mec il fait 1 dessus t'es content quoi ah oui en plus il peut faire les 1 ouais donc t'es vraiment content après bah gorille il y a beaucoup de double bleu en fait on va dire beaucoup de à l'Asie avec des morels ou des doubles à l'Asie des choses comme ça on croise ouais donc bah le t'as la peste le bonus de hausse de dépense du coup donc le bleu après il clean aussi ouais donc s'il y a une à l'Asie qui a lancé c'est pour clean le malus mana les choses comme ça quoi ou les malus défense ou les trucs du genre après il fait bon il fait des dégâts dans tous les cas ouais du coup ça fait quand même un beau il doit faire pomme je vois que t'as pas le costume mais je me dis avec le bonus de chevalier noir il doit quand même envoyer du pâté là sur embraquer et tout ouais il doit quand même bien cogner quoi ouais après c'est pareil en rouge j'ai pas marjana costume sinon j'aurais joué autrement j'aurais joué marjana costume gorille un triple cible ouais si le même j'ai pas beaucoup de triple cible mais j'ai capitaine castrell là ah ouais ah ouais mais bon si marjana costume est passé avant avec la baisse élémentaire il doit faire le boulot ok et les jaunes par contre parce que là disons si t'as 9 jaunes j'urie pour le soin pareil après poséidon en gros si j'ai eu des tules jaunes avec poséidon et malosie je peux faire un trou je fais un trou quoi on est d'accord ouais ouais après même si j'ai lancé gorille juste avec poséidon normalement je peux faire un trou si j'ai lancé les rouges avant avec le boost attaque et après malosie ça dépend qui je vais cibler s'il y a un wolfgang par exemple qui est un peu casse-couille avec le swing après ou si je vois que je vais subir un malus de défense et que t'as un autre tross qui va partir derrière ça peut faire très mal j'essaye de limiter la casse comme ça aussi ouais tu peux gérer avec elle c'est avec 6 jaunes ouais et après zuri zuri en jaune c'est un monstre je sais pas si t'as déjà vu son swing mais non mais il paraît que c'est ouais je crois que c'est une des meilleures soigneuses du coup je crois que j'ai déjà fait un plus 1300 1400 sur chevalier noir de vita avec ah oui parce que elle donne beaucoup de soin à 1 c'est ça et après et après les autres ils sont normaux entre guillemets c'est un premier classique mais celui qui a le moins de vita et ben il est robuste à fond quoi ah ouais donc elle te le remet quasiment d'équerre quoi ouais c'est ça et elle fait des sbires en plus voilà quoi ouais donc ok c'est vrai du coup tu peux tenir vraiment très longtemps tellement son soin il est monstrueux parce que je vois que tu l'as briqué ouais sur t'as briqué zuri du coup ouais là c'est vraiment pour l'instant on est sur des compos un peu axés défensifs quoi j'en ai pas beaucoup j'en ai une ou deux qui sont vraiment offensives donc mais que j'aimerais bien avoir en plus quoi mais ouais parce que là on est d'accord le combat il va durer quand même longtemps quoi ouais en fait c'est vu que c'est des compos défensifs je vise sur le jaune tu vois ok ouais pour faire intro rapidement et après tenir alors après la suivante j'aurais vous c'est une autre cara c'est la même cara que t'as mis dans une compo différente euh oui sur moi parce que si t'es free to play il y a que je vois deux cara en blême 19 je t'y crois plus non non c'est une non j'en ai quand même non donc là t'as mis cara devana poseidon et c'est celle là je crois qui m'intriguait avec Heimdall et Dame du Lac ça c'était s'il y avait en fait des des tanks rouges plutôt celle là que je l'utilise ok parce que tanks rouges on croit souvent des des ferrants ouais enfin souvent maintenant il y a plus trop il y a plus mais la dernière fois qu'on a croit des tanks rouges c'était quand même une alliance du top 40 je pense il y avait quasiment que des ferrants et du coup t'as poseidon s'il déclenche en fait il contre enfin si après tu joues sur le renvoi tu prends pas le malice malade mana quand même ah ok après t'as t'as Devana pareil qui dispel donc c'était vraiment un antiférent quoi ouais c'est ça et après t'as cara si au cas où pour pour tempo et après dans l'autre sens en vert c'est pareil c'est pour temporiser quoi en fait j'étais surpris de voir parce que là en jaune je vois bien c'est à neuf jaune effectivement t'es très bien j'étais surpris de voir les deux verts qui sont lents tous les deux et du coup je me disais ouais celle-ci je me disais elle était un peu plus vulnérable que les autres parce que s'il faut un sacré paquet de verts tu joue que deux couleurs il faut beaucoup de verts quoi et ça suffit du coup ça me dérange pas plus que ça dans le sens où bah si je joue contre Ferrand en fait je vais jouer sur lui même s'il a déclenché après je vais faire le tourner le puzzle sur lui quoi ok ouais ouais donc c'était une équipe antiférent quoi ouais c'est plus pour jouer contre Ferrand après si Dame du Lac déclenche toi ça baisse la mana en face aussi c'est pas mal ouais après bon le seul truc qui est chiant c'est que les sbires contre Ferrand c'est pas top quoi parce que quand t'as un sbire qui tape et qu'il a son son sort ça te baisse la mana ok ouais donc en plus c'est aléatoire tu peux pas dire à ton sbire quoi taper c'est ça après ça peut marcher contre un tank violet parce qu'il y a trois jaunes quoi mais bon ouais c'est ça comme j'ai vu trois jaunes j'étais surpris de voir les deux lents verts ensemble ouais non mais j'aime bien c'est bizarre mais j'aime bien les mettre ensemble des fois souvent même parce que j'ai ces deux soigneurs et on va dire que dans les autres compos je vois pas où les mettre autrement donc je préfère mettre un Emdal qu'un Ratata par exemple ouais ok ouais voilà tu vois moi j'aurais mis le Ratata ou encore une revue même une bouse de Vita on sait jamais quoi donc non j'aurais mis ou alors Emdal et Ratata tu vois je me serais dit bon l'écureuil fait tenir le choc et après je trouvais Emdal c'est bon ok t'as braqué ta dame du lac du coup aussi je vois ouais ouais j'ai pas beaucoup de on va dire de héros verts qui sont potables entre guillemets ouais et comme aller dans ma def enruée ben voilà génial ok ouais donc c'est vraiment pour la ruée ça doit être une plaie bah c'est tout après je vois ma tête est-ce que j'en avais d'autres ? ouais oui ah si j'en ai d'autres elles sont allées se planquer là ah bah oui j'en ai dix quand même après j'ai une équipe donc avec Rigard Costume une équipe à base de violet Rigard Costume, Lepiota Onyx et Cobalt Senior Lucky non c'est pareil c'est axé entre guillemets défensif ouais voilà je prends des en gros avec mes violet j'essaye de pas aller sur les gynolphobes ouais parce que là on est d'accord du coup donc je les passe pas en premier en fait c'est pas les équipes que je vais passer en premier quoi et ben Rigard Costume et Lepiota c'est vraiment pour durer dans le temps après les ninjas en fait si j'ai 6 tuiles de chats que je peux faire un trou en fait en ensemble les deux quoi ouais moi ça j'aime bien aussi les trucs en 6 tuiles là ils sont capables parce qu'après en général j'essaye toujours de les déclencher charge 2 les ninjas ok à part s'ils ont fait un trou avec les Piotas puis qu'après j'ai 3 violets dans le vide je vais faire les 3 violets pour charger en charge 3 quoi ouais mais sur un très mauvais puzzle c'est vrai que si tu arrives à grappiller si bleu, si violet tu peux des fois faire un trou qui te sauve un peu et te laisse le temps quoi ouais et les Piotas chargent en 7 tuiles du coup avec la troupe 29 aussi ok elle je l'aimerais bien parce qu'elle doit t'en faire gagner des raids et Senior Loki ouais il doit être très marrant lui ça dépend en fait je choisis bien la compo aussi en face mais bon s'il y a par exemple un Xenolphob ça m'arrange tu vois je peux le déclencher ah bah ouais du coup et puis il fait déclencher tout le monde bah ouais tu m'étonnes ouais donc t'es pas à l'abri si tu en charge 2 et qu'il y a une frigue bah je mets la frigue avec les ninjas bah je fais un double kill c'est fini ouais c'est vraiment pareil c'est pour tempo c'est un polyvalent quoi c'est le couteau suisse quoi c'est vrai que lui j'aurais bien aimé l'avoir hein c'est vraiment un héros très fun quoi bon puis on est d'accord du coup je vois pour l'instant c'est le premier 4 étoiles qu'on voit si je ne m'abuse Rigard costume un excellent 4 étoiles pour ceux qui n'ont que ça hein il tient le choc il se marie bien avec les autres la hausse d'attaque marche très bien aussi hein après en bonus clean j'utilise pas les mêmes équipes forcément et je le mets sans j'essaye de mettre la ninja la 4 étoile Amaterine ouais je l'ai vu dans une de tes autres équipes ouais ouais et Rigard je le mets sans costume du coup pour les bonus clean ouais donc les bonus clean c'est la GDA où on perd les bonus là ouais donc là effectivement les mélandeurs costume les Rigard etc ils rentrent chez eux hein faut mettre la version normale quoi après il y a plein de compos que je modifie en fait en fonction du bonus clean quoi ouais ouais celui là c'est le plus pénible bah surtout parce que moi je suis un peu comme toi on va dire j'aimerais bien jouer offensif mais j'ai pas tous les héros donc il y a pas mal d'équipes où je joue sur la durée je sais que je vais gagner à bricoler quoi mais alors le bonus clean empêche tout ça quoi enfin souvent moi j'aime bien le bonus clean dans le sens où il peut vraiment avantager l'attaque aussi je trouve quand tu déclenches en fait tu fais exprès de déclencher un perso avant en face ouais pour qu'il s'enlève en face et puis derrière il se clean et moi ouais moi le déclenche je vais jouer comme ça si je vois qu'il va se déclencher dans pas longtemps je me dis autant il va se déclencher juste après le clean si je le laisse donc je vais aller le déclencher juste avant ouais le faire exprès ouais c'est vrai que je fais ça aussi mais le typiquement mon équipe scaddy tu vois ouais voilà scaddy déclenche c'est tu 3-4 bières je sais que c'est gagné bah en clean c'est pas gagné quoi ah oui c'est sûr d'ailleurs seigneur loki la dernière fois je l'ai utilisé je crois que c'est sur les 3 royaumes là il y avait une scaddy en face et il avait 10 bières et bah je l'ai déclenché quand tu l'aies 10 quoi je t'ai refait ah sérieux lui il doit être vraiment marrant quoi parce que même en ruée du coup il doit être super utile ah en ruée bah je l'utilise les alfric, les lutviks, les tout ça en général si tu le joues tout seul c'est bon quoi si t'as tes cibles c'est toi à lui je l'aimerais vraiment bien il doit être très très fun en général les équipes double alfric je l'utilise après faut pas se faire avoir en fait quand tu déclenches alfric avec ouais tu copies la cs d'alfric et tu peux pas copier la cs d'un héros qui a la cs d'alfric tu vois ce que je veux dire genre si le héros il a le truc qui réfléchit ah ouais et que tu veux le copier avec lui en fait c'est toi qui prend les dégâts comme si tu avais eu une attaque qui réfléchit ah ouais c'est ok donc si tu l'utilises une fois pour lancer alfric tu vas attendre les deux tours si jamais t'as touché tout le monde avant de le réutiliser une autre fois quoi ouais c'est ça tu peux pas le réutiliser sinon tu copie pas la cs c'est toi qui prend les dégâts quoi qu'est-ce que c'est c'est limite bugué ça ? j'en sais rien écoute mais je me suis fait avoir une fois donc maintenant je le sais ah ouais en ne l'ayant pas ça m'arrivera pas mais euh est-ce que ça marche dans l'autre sens euh est-ce que si moi je me prends une alfric et que je fais exprès de déclencher seigneur loki et qu'il m'attaque euh un de mes bonhommes qui a l'attaque qui réfléchit il va se mettre des dégâts tout seul aussi ? bon on le rend compte j'allais dire c'est une tactique mais on le voit jamais en défense mais bon ce serait intéressant de faire le test quoi logiquement ça devrait le faire tu vois ok ça devrait faire pareil pareil si ça fait en attaque c'est normalement ça fait en défense après bon c'est vrai qu'il est pas en défense donc c'est vraiment pour le faire c'est pas heureux que tu m'en défends parce que comme ça un couteau suisse il peut le copier une merde ah ouais c'est ça ouais tu sais jamais ce qu'il va faire ouais il est marrant après ton autre équipe ouais bon voilà typiquement une équipe qui est là pour tenir longtemps je pense euh Alexandrine Frida Lopus en bleu et Boltus Mitsuko là c'est pareil c'est une équipe ciblée pour une Bera ok avec Alexandrine du coup et peut-être un double bleu en général si je peux trouver mais sinon Bera en général c'est ciblé sur elle du coup juste à cause d'Alexandrine ? c'est ça en fait tu mets Alexandrine et si t'as vraiment pas de puzzle tu déclenches Bera une ou deux fois et après tu solotes avec Alexandrine quoi donc on est comme y'a pas beaucoup de sniper en face y'a pas d'autres soigneurs c'est long hein c'est très long hein des fois tu perds enfin tu finis il te reste deux minutes au chrono mais bah tu vois j'ai pensé parce que j'ai Alexandrine euh ce que je parlais avec Cocorico là j'hésitais à la monter et je me disais nous on rencontre beaucoup de Bera à notre niveau hein euh et pour moi je me disais si je la joue avec deux trois bleus même si tout le monde meurt si je fais déclencher Bera exprès on est d'accord Alexandrine elle meurt jamais dans l'histoire non elle meurt jamais mais après attention qu'il y'ait pas des snipers en face voilà ouais il faut une Alexandrine une Bera avec des multi cibles et j'évite de les faire taper en même temps on va dire ouais parce que si t'as je sais pas t'as un seigneur noir par exemple avec même s'il y a un double violet tu vois tu mets un seigneur noir et te one shot c'est fini ouais mais du coup elle peut tenir le raid à elle toute seule et tu gagnes en les tuant en parrain en gardant les sbires sur un des joueurs quoi justement en raid à la mettre elle et quatre héros trois étoiles bleus à côté quoi ouais du coup tu gagnes sur les tuiles quoi tu vois j'hésitais à la monter pour ça au début j'ai cru qu'ils allaient nerf ce truc là là et il s'avère que finalement ils la laissent telle qu'elle donc euh bah après quand tu croises une fric par exemple le malus défense ça fait un bonus de 180 de vie aussi ah ouais tout le malus en fait donc c'est vraiment ah oui donc elle va tenir contre des morels des morels fric t'as pas peur du tout tu sais qu'elle va tenir la route quoi c'est ça et tu sais que si fric elle va te faire 300 dégâts au final ça va te faire que 100 dégâts quoi ok et donc on est d'accord par contre dans un on va dire une situation là où t'as pas de puzzle tout le monde meurt sauf elle parce qu'il y a des sbires de béra dans tous les sens après t'es obligé quand même de tuer les héros un par un parce qu'une fois que t'as tué béra il faut qu'il y ait des sbires quand même quelque part quoi mais c'était bon oui on va essayer de cibler tu vois c'était je voulais la monter pour ça bah je vais peut-être le faire du coup après oui faut bien gérer le puzzle et le combat sur ça quoi ouais du coup on est d'accord faut aimer anticiper et puis ouais pas faire de mouvement au hasard quoi là dessus c'est ça et même alexandrine t'as pas bien de la déclencher en fait vu que t'es tout le temps soigné ouais c'est ça vraiment si tu dis ben j'ai trois ou quatre tuiles alignées sur le héros je la déclenche pour que ça puisse faire des crit dessus et potentiellement si t'as deux crit déjà ça peut faire très mal quoi ouais bah tu vois ça m'intéresse ah oui j'allais bah tu vois j'étais en train de me dire elle est super intéressante l'équipe par contre je me demandais si trois bleus ça suffisait après à tuer avec les tuiles mais il y a les critiques en plus sur les tuiles d'alexandrine en plus du passif ouais donc ça marche vraiment très bien quoi ouais après bon s'il y en a pas je peux quand même l'utiliser dans le sens où bah Frida et l'épuce je peux faire un trou là ouais je veux bien croire que tu joues l'épuce dans la version normale ou costume je vois que t'as mis la normale là non la normale justement là pour faire un trou pour faire le trou sur trois parce que t'as Frida du coup ouais mais en fait l'épuce costume je pense que je l'aurais joué si j'avais eu par exemple Morel voilà ce que j'allais dire moi j'ai Morel mais j'ai pas Frida du coup je me sens un peu obligé de jouer le costume quoi et après pour le renvoi il y a beaucoup de double bleu comme je te dis aussi donc ça peut être une équipe même sur un Xenolphobe qui peut passer avec un double bleu si t'as 9 rouges en gros bah t'as fait un double ton quoi ouais et puis comme tu disais un Morel là tu te régales quoi parce qu'il booste l'exemple je fais attention à Sobek, Sobek je me suis fait avoir que moi j'avais pas lu sa CS ah il passe à travers hein ouais j'ai pas lu sa CS et genre je lui dis bon j'ai déclenché Mitsuko j'ai joué vite sur lui pour qu'il déclenche il va s'empaler et puis nous 650 sur tout le monde plus le passive je fais ah ah ouais non il passe à travers le ouais après j'ai cliqué j'ai fait eh merde ouais ça arrive qu'une fois quoi mais c'est ça ouais je fais pas attention c'est les nouveaux héros tu sais que toi t'invoques pas parce que tu l'aideras pas et que t'es en free to play tu fais pas attention hop ouais bah du coup ça va peut-être me convaincre sur Alexandrine quoi à mon avis dès que tu rencontres une Bera tu peux quasiment pas perdre hein si tu joues à l'époque où il y avait que les Bera ou Gnolfobe il y était pas tu vois j'aurais eu 6 Alexandrine monter les 6 et t'étais sûr de faire 6 ouais tu peux pas perdre quoi limitant ouais bah t'es ça parce que si t'as du puzzle et bah ça va super vite quoi selon l'héros que t'as mis et bah si t'as pas de puzzle t'as Alexandrine qui solote tout ça ok ouais et pour ceux qui savent pas c'est qu'elle a un passif qui fait qu'elle regagne 10% de vie quand elle subit un malus un truc comme ça je crois ouais je sais plus c'est combien mais bon et à chaque fois qu'il y a un sbire de Bera qui attaque il vient lui mettre je crois c'est le poison plus l'anti-sbire peut-être les deux comptes les deux comptes en plus ouais donc à chaque fois qu'un sbire la tape et elle regagne 400 points de vie quoi j'imagine c'est ça à peu près ouais donc tant qu'il reste un sbire sur le plateau à chaque tour elle est full life quoi un peut-être pas mais après bon s'il en reste qu'un et qu'un héros en face c'est sûr que c'est facile aussi quoi comme disais la seule difficulté c'est juste une fois que t'as tué Bera de garder des sbires en vie d'un côté et de tuer l'autre quoi c'est ça ouais ou alors de ne pas tuer Bera en premier aussi des fois ça m'arrive de ne pas la tuer en premier ah ouais tu peux s'arrêter le rouge ou ma droite ou tout ah bah carrément ouais c'est vrai si t'as la place pour aller euh bon faut avoir quand même suffisamment de tuiles pour tuer et les sbires du bonhomme et le bonhomme quoi ouais ouais c'est ça mais après sur un rouge ça passe facile avec les crit par exemple le rouge tu peux le tuer facilement ok ouais ouais en plus c'est des crit qui se mettent sur les tuiles donc même si tes autres héros bleus sont mort tu t'en fiches au final t'auras tes dégâts quand même ok bah ouais je vais peut-être être convaincu par elle c'est que j'ai pas les emblèmes en après comme je te dis tu la mets à 7 en général enfin s'il y a pas de ça tient le choc quoi ouais s'il y a pas de sniper en face ça tient le choc hein ok sauf si t'as les 4 qui déclenchent d'un coup tu vois ça peut être un peu embêtant mais ouais après ça ça se gère avec le puzzle comme on dit oui c'est ça sauf énorme combo où t'as vraiment pas de chance ensuite ton équipe d'après ah bah c'est bon j'imagine c'est les mêmes ninjas mais c'est les mêmes héros quoi mais avec des compos différentes t'as mis Lepiota Ametrine Onyx avec Alexandrine et Cobalt ouais c'est ça c'est juste des compos un peu différentes ça c'est plus sur un tank un tank ferrant par exemple tu vois comme je t'avais dit des tanks violet et des tanks rouges ouais c'est plus sur un tank rouge où il va y avoir un ferrant bah du coup t'as Onyx t'as Ametrine qui dispel aussi t'as Lepiota qui bloque et après t'as 2 bleus toujours pour avoir des dégâts un peu de tuiles le triple ninja ça commence à esquiver un peu bon après c'est ça reste ouais ça m'arrive d'esquiver des fois ouais c'est juste pour les déclenchements en 6 si jamais il y a besoin quoi ouais ok et Ametrine elle est vraiment là pour contre référent en 6 tuiles quoi c'est ça ouais ouais ok après c'est génie aussi par rapport au bonus ninja tu vois ouais c'est ça quand je disais l'esquive je pensais à l'esquive du bonus ninja comme t'en avais 3 là je me demandais si moi j'en ai 2 on va dire quand j'en mets 2 ça esquive quand même relativement rarement les CS et autres quoi ouais mais 3 c'est pareil ça esquive pas des masses j'ai l'impression qu'en défense ils esquivent plus que les héros d'attaque c'est ça ouais parce que quand ils sont en face moi mes tuiles là le nombre de fois où ça passe à travers une fois j'ai eu Cobalt il a esquivé la CS d'un sniper et je t'ai refait ouais donc voilà c'est arrivé une fois tu t'en rappelles encore quoi j'étais en charge 2 il avait 800 ou 900 points de vie on va mourir bah non ouais donc ça peut arriver quand même quoi ça peut arriver ouais mais c'est rare et après ah on nous voulait 2 nouveaux héros qu'on n'avait pas vus donc là c'est une compo avec t'es parti sur du bleu Athéna Frida le plus bon là je n'ai pas de dessin et Riga avec L ouais bah Frida Athéna les plus donc triple kill c'est terminé hein ouais après L je l'ai mis juste là en fait parce que c'est bonus 2017 avec Athéna ok et qu'il y a un bonus mana donc en gros si t'as pas d'une autre tuile à 17 pour Athéna et puis la 11 ça suffit même avec le bonus ok Athéna est moyenne ? ouais ok donc elle passe en 9 sans avoir besoin d'aller chercher la si je dis pas de bêtises quand je la joue avec Ariel elle passe en 7 ah ouais ok 7 ou 8, non 8 je crois ouais 8 ouais je crois que tu l'as mis dans l'équipe j'en ai une autre tu la verras après on peut y aller après 8 tuiles des moyennes ouais donc t'as calculé le ouais et après elle dans tous les cas elle bloque la mana donc ça peut permettre de tenir un peu ouais et Riga pareil pour le swing voilà c'est vrai que même si t'as le violet tu tiens longtemps ton attaque est boostée et les prochaines tuiles bleues font très mal quoi c'est ça ouais c'est la suivante ah non la suivante pas encore mais bon la suivante elle fait mal aussi hein Panthère Moro Assassin ouais pareil ça fait le kill et Ariel Seigneur Loki pareil c'est tempo quoi et là tu vois ouais non c'est pas dans celui-là c'est celle d'après bon celle-là je pense qu'on peut aller vite hein parce qu'à mon avis si t'envoies Panthère suivi d'Assassin suivi de Moro je pense qu'il y a tout un côté qui est tombé quoi ouais ouais ça fait 3 morts ça fait 3 morts et le raid est plié quoi et Ariel qui déclenche elle fait déclencher les violets plus vite peut-être si jamais t'as euh normalement il déclenche je crois en 6 tuiles dans le vide enfin en 3 tuiles dans le vide une fois que elle est déclenchée ouais ah ouais après je sais pas si c'est pas il faut que je reteste mais quand je mets Athéna et elle je sais que Panthère et Moro déclenchent en 6 tuiles ok ouais bah je l'ai pas ton équipe parce qu'après mais du coup on va comment dire j'ai pas ton équipe mais du coup tu mettrais en fait Athéna avec elle et avec Ariel si je comprends bien euh normalement je te l'ai envoyé si je te l'ai envoyé à la fin ah c'est possible que je l'ai raté c'est normalement c'était la toute dernière elle est toute seule ah ouais bah du coup non je l'ai pas transféré là j'ai transféré les 10 ouais alors vas-y dis nous c'est quoi alors ? euh Panthère, Moro, Elle ok et Ariel, Athéna ah donc t'es une doublette bleue quand Ariel déclenche après dans le vide en 6 tuiles tu déclenches Panthère et Moro quoi donc euh là tu as un côté tu refais 3 tuiles dans le vide et du autre côté t'as enchaîné Panthère et Moro direct et du coup t'es obligé de mettre elle dans ta triplette juste pour le bonus 2017 qui va avec Athéna quoi ouais parce que je suis en retard sur les troupes bleues donc j'ai pas une deuxième à 17 ni à 23 donc j'ai que la première ah c'est marrant ça du coup bah en fait j'avais une troupe crit à 25 donc ça me sert à rien pour les titans c'est bien ouais du coup ça peut être pas mal ouais j'ai pas une troupe en 7 en bleu quoi donc euh donc si t'as 9 bleu tu déclenches et Ariel qui va booster la génération de mana et du coup tes violets se retrouvent quand même euh bah elle qui doit être vraiment monstrueuse parce qu'elle a le bonus 2017 plus Ariel plus la troupe quoi ouais qui doit déclencher très vite c'est pour ça il faudrait que je reteste mais je sais pas si elle charge pas en 7 tuiles Athéna et elle avec euh euh avec euh avec Ariel de déclencher ok ouais il faudrait que je reteste 8 c'est sûr dans les 7 il faudrait que je reteste bon ça reste euh ouais on voit un gros combo autour de la mana quoi et après je crois que 8 même c'est euh c'est 100 Ariel il me semble je suis pas sûr il faudrait que je reteste euh des moyens en 8 bah faut mettre le paquet quand même hein je suis pas sûr que le bonus 2017 ouais mais avec 34 on est à 34 du coup je crois que c'est à 34 le seuil ah je sais plus sur les moyens parce que moi j'ai si c'est 34 c'est y sont hein parce que t'as Ariel qui est à 24 t'as le boost 2017 qui est à 10 ou 15 je sais plus et t'as la tuile à 29 plus l'emblème mana ah oui c'est vrai que t'as la 29 ouais donc du coup tout ça j'aurais dû la mettre ah non parce qu'après la dernière que j'ai ah mais c'est encore des héros qu'on n'avait pas vu là ouais t'as quand même ouais j'allais dire on peut être free to play chez Badass mais euh il fallait jouer un peu avant quand même on m'a donné celui là hein c'est pas mon compte à la base en fait c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé en fait sur le jeu ah ok et du coup on l'emmène il a arrêté et il m'a dit bah tiens je te donne mon compte pour te remercier de toute l'aide que tu m'avais ah ok donc c'est un compte que t'as je pensais que tu jouais avant avec les offres et que t'avais juste pris mais sans jouer quoi non non sur celui là vraiment après c'est la personne qui était avant et je l'ai récupéré euh début S4 donc tu vois c'est pour ça qu'il y a quasiment pas des héros de S4 il y a aucun S5 les events qu'il y a après il y en a aucun enfin il y a que l'héros d'avant quoi ouais ok cela dit ça reste pas mal parce que tu peux faire des supers compos avec le bonus famille là ça te remet un peu dedans ouais la dernière équipe est intéressante aussi là hein Mère Noël Evelyne Chapelier Fou avec Krampus et Alice là ça c'est une équipe qui peut jouer en fait sur les deux sur du rouge comme sur du violet dans le sens où Evelyne plus Chapelier bah ça fait un trou ah ouais ça suffit du coup à faire un trou les deux là c'est un seul tu vois ça fait pas les trois ça en fait qu'un ouais après ben Mère Noël c'est vraiment avec ses défensifs hein Mère Noël bah du coup pour le swing ouais tu tiens c'est peut-être une fric par exemple à la place là ça aurait fait un coup normalement des trois un Marcel si jamais tu le chopes peut-être ouais mais c'est pas justement sinon là je sais que celui-là je l'aurais mis aussi je l'aime bien ouais avec euh ouais une quenelle aussi j'aimerais bien une Garniou là du héros des trois on regarde aussi ah oui voilà on m'en reparle pas ouais après je sais pas si peut-être une piste je sais pas si dans l'académie on y tu sais il y a une dans l'académie on peut faire des quatre étoiles je sais pas si les Marcel et tout peuvent sortir là dedans il me semble pas je crois que là t'as juste les anciens events il y a des trucs comme Fourcon Chacal, Marcel, Gretel, Merling et tout du genre dommage ça aurait été une piste pour aller te chercher ouais bah de toute façon l'académie pour l'instant je suis full troupe sur mes deux comptes un de deux et trois étoiles ouais bah comme moi quoi enfin j'ai tenté les échanges là mais je crois que je vais arrêter parce que si j'ai eu sur l'autre compte j'ai eu Reine de Coeur ah ouais quand même parce que moi j'ai rien vu hein j'ai eu j'ai eu Domitia à costume et Alice Krampus Krampus toujours pareil pour tenir en boost d'attaque et Alice bah l'esquive dans tous les cas du voyou ça peut me servir c'est mon dernier bleu aussi qui est up après elle a une baisse d'attaque sur celui que tu cibles ok elle baisse l'attaque donc si t'as un octros ou un truc comme ça qui fait en général 600 de dégâts il va t'en faire 300 ou 400 c'est bien quoi ah ouais donc la baisse d'attaque et pas une autre quoi chez Alice quoi c'est vraiment bien après si c'est un tank crew justement bah les deux bleus ok c'est au cas où bah si j'ai eu quelques tuiles ça peut peut-être faire un trou aussi suivant les tuiles que j'ai eu quoi toujours un sniper au cas où et le petit bonus les tasses là des Alice Chapelier fou une utilité particulière ou ouais il y a aussi un petit bonus il me semble mana c'est mana aussi hein ouais ouais un petit bonus mana après le j'en ai pas forcément besoin parce que Chapelier a une coupe à 23 ok ouais donc le mais bon ça peut toujours servir si t'es une baisse de mana ou un truc ça peut toujours ouais voilà il y a pas de calcul particulier mais ça peut servir quoi quitte à les mettre je sais pas je crois qu'il y a peut-être un bonus soin enfin il y en a deux il me semble des bonus bah je crois que ouais mais le deuxième moi je regarde pas donc je serais pas surpris que ce soit celui qui me sert à rien là le soin augmente bon le soin est plus efficace un truc comme ça ouais celui là c'est vrai que c'est pas ma c'est pas ma tasse de thé quelle belle blague incroyable cette blague que je viens de faire en direct ouais il y a 2% de mana ah non c'est les coups critiques 5% de crit la tasse là du coup ouais ok donc rien à voir j'étais sûr que c'était un bonus mana avec le plus de soin là moi aussi tu vois je croyais que c'était ça mais non je croyais que c'était le même que la petite fleur rose là de la saison 2 et que marlovia mais en moins bien quoi ah ouais non ouais c'est le bonus crit apparemment bah du coup du coup ça marche bien alors c'était bien réfléchi sans le vouloir peut-être voir avec une alexandrine à la rigueur ouais bah après t'as aussi le bonus noël là qui est à nouveau là dedans mais après c'est pareil bon c'est toujours les sbires mais bon c'est toujours un peu de entre guillemets de vita en plus quoi ouais ouais bon du coup on est d'accord t'es tout à fait capable d'aligner dans une alliance top 20 t'as quand même des héros 5 étoiles partout et en 4 on va dire rigard bolteuse camétrine à la limite quoi ouais c'est ça après bah j'ai pas et le cochon un tiré le costume il pourrait faire le taf aussi si j'avais genre une scaddy ou un morel en plus avec un un épuces costume je vois des trucs comme ça d'ailleurs je vois à l'échange d'âme t'avais pas pris quelque chose à l'échange d'âme un caméléon ah t'as pris caméléon du coup ouais ouais j'avais pas caméléon donc j'ai pris caméléon je lui ai pas 3,70 et je le laisse comme ça pour l'instant juste parce que j'avais tarlax moi je pense que j'aurais rien pris non plus ouais ouais ok ouais bon bah des belles équipes chez vous tout le monde a des équipes 5 étoiles au final ouais bah j'ai je pense que j'ai l'un des plus petits decks au final ok ouais ouais donc on est quand même sur il y en a ils ont 6-7 héros full emblème des breaks dans toutes les couleurs quoi ok ouais ouais donc ils ont plus que des monos full emblème des breaks par couleurs on est du niveau du deck qu'on a vu avant-hier avec cocorico quoi c'est ça il avait 100 héros et par couleurs 6 héros emblème 20 etc quoi ouais ok ok euh je ne sais plus combien de temps t'as hein tu me dis si euh euh il est midi là un peu si tu veux ouais ok ouais bah écoute moi je dois surtout voir les équipes gda euh après c'est pour toi est-ce qu'il y a des choses dans le jeu dont toi dont t'es fier ou les choses que t'as ou t'étais le plus content de toi dans le jeu tu vois peut-être un top un jour ou une paire pas très bien bon j'ai fait plusieurs fois un top 100 sur le rare mais bon y'a pas de sur le rare en tournois raid ? non euh en euh en event ouais bah c'est pas rien top 100 putain moi le top 100 euh merci quoi faut y aller quand même ouais en vrai je bah c'était juste pour le plaisir parce qu'il y'a pas d'autres récompenses par rapport à une top 1000 quoi après faut aller chercher une top 10 donc c'est beaucoup trop beau on est d'accord donc du coup on est d'accord que être capable de faire un top 100 euh déjà moi je suis pas sûr de le faire ouais ou alors faut que j'y passe du temps donc là t'es capable de faire un top 100 sans trop dépenser on est d'accord que le top 10 c'est un autre monde quoi encore euh ah oui c'est bien différent quand t'es sur un top 100 tu te dis bah c'est où que je vais aller grappiller euh il faut au minimum grappiller je sais pas euh t'es on va dire à 600 600k l'autre en haut il est à 630 tu vois donc euh 30k et faut que tu prennes 3k par euh par niveau c'est énorme je t'ai dit comment je vais aller chercher 3k sur ce niveau là quoi ouais donc les les gens ils retryent ils retryent ils retryent jusqu'à avoir peut-être même des coffres directs ouais donc on est d'accord mais je crois que c'est ce que m'avait dit Athènes hein c'était que pour un top 10 euh c'est ça coûtait 20 000 j'aime quoi ils faisaient des ouais ouais ils retryent en boucle jusqu'à trouver le bon puzzle le bon puzzle quoi ouais ouais bah top 100 ouais franchement pas mal hein j'ai fait ouais j'ai fait un top 10 sur un tournoi déjà sur un tournoi raid ? tournoi rué 5 étoiles ah putain c'est pas le pire en plus ouais c'était ouais bah j'avais Alphric et Seigneur Loki ouais on est d'accord c'est avec ce compte hein parce que là sinon non l'autre c'était l'autre c'est avec des 4 étoiles et 3 étoiles j'ai déjà fait ok ah ça c'est pas mal hein parce que le c'est vrai que moi aussi hein j'aime bien comment dire quand me faire mousser mais c'est vrai que quand sur le tournoi raid j'arrive à être dans le top c'est quelque chose qui me fait plaisir aussi quoi ouais c'est sûr c'est cool après le truc qui est chante c'est que tu te dis bah je suis en full victoire mais l'autre il est devant moi quand même tu vois entre guillemets ouais ouais je laisse le c'est comme quand tu gagnes tout hein là moi cette semaine j'ai qu'une défaite mais la défense suit pas quoi ouais c'est horrible hein là j'ai calculé si ma défense était bonne j'étais dans le top 5 mais de la défense putain ouais parce que tu passes une défense par exemple de A à D c'est de 900 à 200 je crois genre tu perds 700 points et alors 700 points tous les jours au bout de 5 jours c'est énorme ah quand même top ouais top 15 sur la ruée là pas mal hein je regarde ouais t'avais Alphic mais bon même avec ça je peux rafficher parce qu'en ruée c'est pareil t'as pas le droit à l'erreur quoi hein sur le non après ruée c'est vraiment d'autres équipes je joue pas pareil hein ouais non j'imagine que t'avais un ouais mais comme Cocorico un peu ouais un 3-1-1 là tu nous les avais postés euh c'est pour ça que je voulais pas tes équipes ruées parce que c'était exactement pas exactement les mêmes mais même principe t'avais le même schéma que Cocorico tu jouais une triplette qui gagne si tu touches ta couleur et 2-1 qui te permettent de tenir longtemps ou de ouais casser un peu en face quoi ouais donc ça pas mal hein du coup t'es quand tu joues euh est-ce que t'es comme moi et tu prends 3 plombes pour réfléchir et faire un tableau ou t'arrives à jouer un peu plus vite euh moi ça dépend on va dire euh le temps que j'ai ça dépend euh ce que c'est si c'est un raid des fois je peux m'en foutre un peu tu vois non mais sur mon deuxième compte on a fait un petit truc c'était en fait on se fait un petit tournoi raid et le but c'est de monter le plus haut possible en trophée et euh et euh et en fait de battre son record précédent quoi ah c'est pas mal ça on a plus de temps tu te dis est-ce que cette équipe je vais la jouer est-ce que je la relance ouais c'est ça je veux dire quand le tournoi à rue était en top 15 on est d'accord que le dernier jour le vendredi tes attaques non plus que le dernier jour où j'avais fait euh j'avais fait une défaite ah ok j'avais fait une défaite en plus sur celui-là mais donc des matchs comme ça euh tu les fais pas à la va vite quoi non non mais des fois tu regardes et tu te dis bah faut que j'aille chercher euh euh parce que tu peux aller chercher euh par exemple un un ou l'autre un en 6 tuiles mais tu te dis je vais chercher lequel en premier donc voilà on est d'accord il y a pas de souvent les gens parlent du hasard des tuyautes mais il y a un moment si on veut faire des tops faut quand même bien réfléchir au puzzle quoi ah oui c'est ça faut réfléchir dans le sens je réfléchis des fois euh à deux trois mouvements à l'avance voire plus quoi ouais ok je me dis que si celui-là il est là bah je vais bouger ça ça va descendre là ça va venir là le prochain tour je fais ça je fais ça potentiellement j'ai euh bah j'ai mes 6 tuiles ou j'ai une jama ou j'ai euh ah ok ouais bah tu me rassures du coup je me disais quand même euh non non mais après il y en a qui jouent en mode euh on s'en fout entre guillemets et qui ont de la chance hein ouais bien sûr mais bon je te vois assez régulièrement dans le top 100 pour m'être dit que c'est pas possible que ce soit que de la je veux dire soit t'es hyper fort et tu joues extrêmement vite mais du coup il y a un moment on est d'accord c'est la réflexion qui fait qu'on peut être régulier dans le dans la perte quoi ah ouais c'est sûr c'est sûr que bah si t'y arrives et que t'as ton tableau tu fais tac 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 des fois j'en ai vu euh tu vois ils postent des vidéos en fait et euh je regarde des fois pour voir un peu et à un mouvement de près ils auraient pu gagner le combat quoi alors qu'ils l'ont perdu ouais ils vont jouer trop vite ou ne pas le voir quoi ouais ah ouais ok bah ouais belle perte hein franchement le top 100 rares j'irais pas le faire hein parce que là pourtant les tops rares tu vois ça coûte rien si ce n'est prendre le temps mais alors euh euh top 100 rares tu gagne que dalle quoi ouais ouais tu gagnes en plus c'est juste pour faire plaisir une fois et parce que j'étais pas loin tu vois je me suis dit bon ça va pas trop pousser je veux voir quoi ouais ouais ça passe et après toi t'arrives à comment dire tu gardes la motivation du jeu là ou toi nous en ce moment il y en a qui en ont marre il y en a avec les nerfs j'ai eu une petite classe où j'avais plus trop envie j'avais même pas trop envie d'aider enfin quand t'aides beaucoup après il y a certains trucs où genre tu reçois beaucoup beaucoup de messages ouais ouais je vois bien ouais et des messages même que des fois tu te dis pourquoi j'ai reçu ce message genre ouais il y en a faut les mettre direct à la poubelle hein ouais non donc ouais c'était un peu j'en avais j'ai eu j'ai eu un petit moment où j'ai été saoulé et voilà quoi ouais c'est plus la lassitude sur la communauté quoi ouais bah en fait j'ai déjà été meneur d'une alliance j'en ai eu marre donc j'ai arrêté je vais dans une autre alliance je suis passé dans les autres alliances à chaque fois je suis passé codir et là tu vois c'est pareil donc tu es codir tu vas être machin et là du coup j'ai arrêté je me suis dit je veux plus je veux dire donc c'est badass j'ai dit jamais je veux être codir ouais et dans le jeu ouais le fait de ce que je me dis free to play mine de rien tu sors pas de héros tous les quatre matins quoi donc tu non ça c'est assez chiant tu fais avec ce temps ouais c'est ça bon le deck il est quand même très étoffé donc t'as de quoi faire mais une fois que t'as fait le tour ça va l'autre bah l'autre je me débrouille aussi avec limite sur les mythiques je préfère jouer l'autre parce que j'ai un france par exemple et je perf mieux même avec l'autre sur les cinq derniers mythiques je perf mieux avec l'autre sur les events l'autre je perf mieux aussi ouais parce que les trois étoiles ils ont des emblèmes les quatre étoiles ils ont des emblèmes donc oui c'est vrai que là ouais c'est cool emblème sur le truc quoi ouais même en gda bah ça suffit quoi et jouer trois comptes ouais c'est pas trop euh bah comme je le dis le troisième là c'est bon il sert plus à grand chose quoi il est là et il est là quoi il est tout seul dans l'alliance là je me suis inscrit à la guerre la précédente j'ai fait les trois premières attaques j'ai même pas fait les autres tu vois mais bon j'étais tout seul donc c'est pas grave mais je m'étais pas connecté ouais ça lui compte qu'il est tranquille quoi ouais oh bah ok oh bah écoute moi c'est parfait le troisième dans tous les cas sur les events j'ai fait j'ai toujours fait un top 1000 sur la quête alliance un top 1000 individuel il est 2 millions de 2 quasiment quoi il est aussi free to play celui-là ah bah le troisième et encore plus quoi ouais en fait au début j'ai créé des comptes je sais pas si tu vois mais genre tu peux créer des comptes et avoir un VIP gratuit ouais ouais j'ai fait ça c'est pour ça que j'avais plusieurs comptes au début ah ouais ils sont tous les VIP de l'autre c'est ça ouais le génie il y en a qui servent plus et voilà quoi ah ouais d'accord et du coup t'as le second maçon ouais pendant un mois ou un truc comme ça quoi ouais c'était pour tester au début et voilà quoi ah ouais du coup t'en as gardé 3 et petite astuce pour ceux qui ont envie d'acheter là en gardé 2 parce que celui que j'avais gardé en fait j'avais fait une tirage et j'avais eu une June direct tu vois je me suis dit qu'il est chanceux celui-là ça peut être une bonne astuce pour ceux qui ont encore besoin des maçons du coup ouais du coup tu crées un second compte qui est recommandé par le premier quoi c'est le premier qui gagne c'est ça c'est bon par contre c'est niveau 10 je crois ah ouais c'est que si l'autre monte niveau 10 que t'as le maçon à l'enfer c'est qu'une fois que l'autre c'est niveau 10 ouais ah ouais c'est vrai c'était au début quand tu joues et qu'il y a eu il y a tellement de bâtiments à faire que tu te dis un par un c'est interminable quoi donc j'ai testé comme ça au début ouais c'est clair ah ouais ok tu l'as monté comme ça ouais après au début après quand j'en avais fait et j'en ai eu marre sur le deuxième compte qui était mon premier au début ouais je considère comme les deux je les considère pareil au final celui chez Badass et l'autre chez Gun Crazy j'ai pris le vieil puis un peu quand même ouais c'est ce que j'ai souvent c'est le truc que j'ai acheté quand ok en général j'ai envie de dire même free to play ceux qui hésitent un peu le le VIP est tellement au dessus de tout le reste il y a pas de débat quoi ouais c'est au début quand tu dois être des bâtiments ouais puis même c'est quand même des emblèmes tous les jours des tickets butins pour Atlantis et 900 gemmes au final ah ouais il y a pas de débat et la deuxième offre qui est la voie du courage si jamais on veut une deuxième aussi elle est tellement au dessus des autres que faut même pas réfléchir au début entre guillemets quoi si on veut prendre un peu de choses dans le jeu c'est les deux choses évidentes quoi ouais mais en plus je crois il y a des ethers dans la voie du thème bah maintenant vous voyez ce que j'ai à dire on voit du courage déjà avant elle était je peux pas dire elle était bien ça reste l'argent qu'on met dans le jeu mais par rapport au reste elle était large au dessus et maintenant il y a des ethers ouais et du coup chaque mois une couleur différente il y a eu jaune là c'est violet et donc bah moi je je fais pas attention j'ai juste vu qu'ils y étaient ou je le prends pas ouais du coup ils y sont j'ai pas les héros pour les débreaks donc euh enfin j'ai pas des héros ouais mais du coup ils ont le mérite d'être là quand même les ethers en plus de tous les invoques et tout quoi donc ouais ça reste de les offres qui passent quoi mais bon si t'arrives à rester free to play pas mal du coup t'as récupéré le compte gratuit en plus ouais parce que nous il y en a qui achètent des comptes on en a 2-3 dans l'alliance qui débarquent avec des comptes de furieux qu'ils ont acheté quoi entre guillemets ouais après la personne elle arrive elle a acheté un compte autant elle a jamais joué et voilà quoi ça peut être typique quelqu'un qui a un gros compte et qui sait jouer tu vois il connait pas les héros il connait rien ouais c'est ça ils découvrent tout quoi ils découvrent tout et ils connaissent enfin ils sont un peu perdus quoi ils arrivent là et ça peut limite ça peut dégoûter je pense même ouais bah c'est ça j'ai beaucoup de trucs et tout il n'arrive pas je fais de la merde je sais pas c'est ça ouais ça score pas en titan ça score pas ouais bah ça mais c'est sûr qu'après je me dis partir du début là quand même tu pars de loin là maintenant c'est compliqué c'est impossible c'est compliqué moi j'ai commencé il y avait déjà la S2 ouais ah bah moi aussi moi j'ai commencé c'était Nour le héros du mois euh moi je sais plus j'ai eu je crois que ouais j'ai eu Renatelle parce que j'ai commencé en septembre 2018 puis après j'ai stoppé jusqu'à genre j'ai joué juste un mois je crois et après j'ai stoppé 2-3 mois et j'ai recommencé ouais ouais comme quoi là la durée la durée change tout je pense commencer à être free to play maintenant tu tu peux plus espérer enfin jouer dans une grosse alliance même ou quoi que ce soit bah là c'est clair j'ai le temps de monter les héros d'avoir les emblèmes etc en free to play les troupes ça coûte tellement cher un jambon ouais ouais non c'est euh ouais il faut des années on est d'accord donc ouais l'évolution du jeu là ça va te dégoûte pas non plus parce que le on a quand même de plus en plus de héros qui sortent mine de rien ils rendent obsolètes par défaut tous les héros que t'as déjà là ça avance tu t'es et si t'es free to play chacun de tes voilà ça reste des très belles équipes plus le temps va passer plus ça va être dur entre guillemets ouais ouais c'est ça bah plus le temps tu passes c'est soit bah tu diminues ou tu peux pas suivre le rythme après enfin c'est toujours toujours compliqué quoi ah oui bon une autre astuce pour le mot de la fin à part ton histoire de maçon t'en as pas eu d'autres comme ça sous le chapeau celle là elle est pas mal je la garde j'avais une astuce à l'époque mais elle marche plus c'était pour avoir des anneaux gratuits ah bon ? c'est quoi ça ? ben en fait c'est quand t'étais dans dans ton alliance t'avais ta guerre et tout et tu sortais chassé ça t'inscrivait dans une autre dans une autre alliance tu vois morte en guerre ouais tu revenais dans ton alliance machin tu finissais le coffre t'étais pas à 100% t'envoyais un mail à l'assistance tu vois pourquoi mon coffre est pas à 100% j'ai fait toutes les guerres dans mon alliance j'en ai jamais fait nulle part machin tu vois et t'envoyais en fait une compensation il y avait toujours un anneau dedans j'en ai chopé 3 comme ça j'en ai chopé 3 comme ça après ils ont dû se dire ça a marché ça ? après il y en a des qui l'ont fait aussi tu vois quand je l'ai dit ah bah c'était l'erreur de ah ouais mais je pense qu'après il y en a d'autres qui l'ont trouvé aussi enfin je vois et genre ça s'est trop développé et ils te les ont pas repris ? vu comment ils sont non ils ont rien repris là pas comme le mec qui sont venus ouais c'est ça la morlevia quoi ok bon t'as vu l'astuce moi je connaissais pas l'astuce du coffre là si toi tu perds pas un event tu la connaissais celle-là avec Wilbur là que nous a donnée Théo ? oui oui celle-là mais je la connaissais quand t'as fait la vidéo je crois que je l'avais vu il y a deux events en avant déjà ouais ouais t'avais vu que je la connaissais pas du coup ouais j'ai vu que tu connaissais pas mais je pensais que bah moi j'ai pas fait attention quoi après j'ai pas forcément un petit commentaire non mais je comprends faut mettre un petit commentaire avec Wilbur bah en fait c'est que je l'ai testé au hasard je pense que c'est le premier event où c'est sorti où j'avais déclenché un gunard et genre j'avais déclenché les tuiles j'ai fait tiens pourquoi le coffre il prend les dégâts tu vois c'est nouveau ça ah ouais du coup tu l'as vu au pif sans le vouloir quoi ouais en fait j'avais déclenché rapide tu vois pour jouer vite j'avais pas attendu de voir ce qu'il y avait sur la vague quoi ouais ouais et du coup je l'ai vu comme ça ah c'est vrai que ça change tout hein ah ouais c'est sûr que bah on verra si il y a d'autres interviews peut-être d'autres joueurs ont d'autres astuces comme ça mais c'est fou hein mine de rien on en apprend tous les jours hein ouais je suis sûr il y a un petit truc qui apparaît ou voilà comme ton truc de Loki par exemple ouais ouais ça va faire attention ouais chacun découvre des trucs un peu comme ça c'est quand même ça qu'il y a pas mal dans le jeu quoi c'est sûr donc là ouais après il y a des compos qui sont pas mal j'ai vu une compo en ruée où c'est dame blanche neige j'allais dire dame blanche blanche neige avec quatre quatre cochons ah mais j'ai vu cette vidéo là je sais pas si comment dire et c'est il y a blanche neige qui fait un one shot en enlevant les trucs les épées des cochons quoi ouais en fait ça déclenche le cochon les quatre cochons plus blanche neige qui fait des gros dégâts vu qu'il y a plein de boosts et du coup dans cette vidéo bon ouais elle est très marrante parce que du coup le mec déclenche les quatre cochons après il déclenche blanche neige et ça one shot tout le monde quoi mais le gros des dégâts il venait quand même de l'épée des quatre cochons là ouais si tu regardes en détail j'ai vu que le c'est pas blanche neige qui fait 1500 de dégâts c'est chaque cochon qui ont fait 400 j'ai l'impression et blanche neige qui termine quoi ouais il a fait 3-4-5 plus celle derrière ouais c'est vrai que celle là cette vidéo était marrante tu passes pas sur le coup et tu vois après tu trouves des trucs ouais c'est vrai que moi j'aime bien regarder les autres joueurs voir un peu les compos il y a déjà subarix qui avait trouvé un truc mais bon avec calo mais bon là vu que calo il est nerfé ça sert plus là ou tu sais comment dire ou calo en un tour il pouvait déclencher deux fois la cs d'une même personne si tout le monde était mort et qu'il y avait une mère noël calo lance il déclenchait les trois héros morts puis mère noël et si mère noël ressuscitait un héros mort qui avait sa cs chargée il l'a relancé ouais après c'est bien un cas spécifique j'avais testé aussi dans l'autre sens où si tu mets mère noël en 1 et calo en 5 ouais tu déclenches calo ça va lancer mère noël en premier et en fait si ça ressuscite un héros le héros ressuscité calo va pas lancer sa cs ah ouais donc tu peux absolument le mettre à droite du coup ouais faut toujours le mettre en 1 du coup ah ouais c'est vrai ah ouais du coup c'est vraiment une bonne raison à tout le temps le mettre à gauche ça si on a un ressusciteur dans l'équipe quoi ouais ouais si t'as qu'une seule mère noël tu mets calo en 1 et mère noël en 5 par exemple ouais t'as toujours plein de trucs après c'est pareil c'est à double tranchant parce que si tu si mère noël déclenche avant calo que calo il est pas mort tu vois les 3 du milieu dans la foulée s'il y a la cs de lancer enfin de charger de charger ouais il déclenchera le tour d'après ouais le premier cas est quand même plus horrible mais c'est vrai que bon je me dis voilà dans les top alliance il devrait sûrement y avoir aussi d'autres choses qu'on connait pas ou des trucs comme ça un peu planqué tu vois par exemple l'empire et puzzle book ce truc du coffre je suis sûr il le connait depuis 6 mois parce qu'avant il filmait tout le temps ses events et il a arrêté il y a pas si longtemps enfin c'est sorti peut-être deux events avant le tien ouais c'est ça enfin je l'ai découvert là aussi deux events avant toi et bah tu regardes c'est pile poil le moment où il a arrêté de montrer ses top 100 ses top 1000 etc je dois y avoir plein de trucs comme ça un peu cachés entre guillemets quoi je connais un truc pour avoir des parchemins illimités aussi pendant le mythique mais bon ça c'est que les grosses alliances qu'ils font quoi que les alliances qui payent aussi bah dis tout si t'as envie de le dire des parchemins illimités des parchemins d'altération ouais tata me le dira peut-être s'il veut mais je vais pas prendre le risque ok bon t'as un petit après c'est payant hein en soi mais tu prends les offres mais voilà quoi mais il y a une astuce quelque part quoi ouais il y a une astuce ouais ah bon on verra si tata d'avoir envie de me le dire s'il veut dire à mon avis on va dire après c'est que quand tu as besoin peut-être une centaine de parchemins que tu vas jouer la tour les tours ninja et magiques avec des parchemins et tout comme ça quoi ouais moi aussi je peux avoir des parchemins d'altération à l'infini je suis preneur hein ouais mais comme je te dis c'est payant c'est pas tu vas pas gratuitement le parchemin ça dépend combien quoi ah oui que tu veux dire que tu peux avoir en illimité mais à condition de les payer en illimité quoi sans être limité par les hommes ok ouais donc ça reste une astuce on va dire qui est pas ouais du coup qui est intéressante quand on a portefeuille illimité quoi ouais ouais donc c'est ce que tu dis c'est pour les top alliances qui qui peuvent contourner pour acheter plein de gemmes et créer plein de parchemins d'altération ouais enfin non ouais t'es limité par les matériaux ok bah je demanderai à Tatan s'il a envie de nous la donner mais tu vois je suis sûr qu'il y a voilà il y a plein de trucs comme ça un peu à découvrir encore dans le jeu quoi ouais bah je pense que nous aussi il y a des trucs enfin moi que je sais pas forcément ou quoi ou alors il y a peut-être des trucs que je sais qui peuvent me paraître pas être des trucs nouveaux ou quoi et que les autres savent pas tu vois enfin ça je sais pas non plus quoi ouais c'est sûr hein ou des fois des combos ou autre ouais j'avais vu un gars de Lady Catherine là je crois qu'il est à 7DD qui avait montré une équipe avec Caméléon et les tueurs les Vauriens je crois faudrait que je t'enverrais la vidéo où du coup il montrait son équipe et je me disais mais c'est nul son équipe je vois pas là et en fait ça faisait des trucs incroyables parce que les tuiles faisaient des dégâts et ça soignait les Vauriens avec leur bonus famille et du coup enfin il y avait une synergie incroyable quoi et c'est vrai que si tu vois pas et si t'as pas l'explication bon en fait tu vois l'équipe tu te dis c'est nul ce qu'il fait et tu te rends même pas compte de ce que ça va faire derrière quoi c'est ça ouais ouais après c'est sûr qu'il y a des fois tu te dis il y a des combos j'aurais jamais joué ça j'aurais jamais fait ça enfin voilà quoi il y a des personnes qui auraient déjà créé des équipes tu vois et ils m'ont dit mais j'aurais jamais joué une équipe comme ça et maintenant ils la jouent tout le temps quoi ah ouais vous faites ça dans l'alliance du coup de réfléchir chacun aux équipes GDA de l'un et de l'autre selon le deck non après là il y en a une bah je lui ai proposé tu vois parce que bon il a une deck voilà quoi c'est à mon avis une super deck mais il arrive pas à tenter 6 OS tu vois alors que je pense qu'avec son deck il a un peu moins de quoi il peut quoi ouais donc ceux qui ouais c'est comme chez nous quoi s'il y en a qui veulent une petite analyse ou qui ont besoin de créer des équipes on leur fait mais sinon chacun chacun est capable de faire le sien quoi ouais ouais si on va chercher quelqu'un par la main ça sert plus à rien quoi ouais ouais non mais tu vois j'avais une vision un peu plus je pensais qu'à ce niveau là c'était un peu plus militaire quoi non non pas du tout au contraire je sais pas si tu montes encore plus haut les GDA c'est genre juste tu fais ton finish et chacun fait ses finish et après basta y'a pas de prix haut y'a rien parce que c'est tout le temps les mêmes équipes en face ok ouais y'a pas d'horaire y'a que dalle quoi ah moi je sais pas ouais je sais pas qu'il y ait des horaires des tableaux excel et si tu faisais pas tant d'OS tu dégages des trucs comme ça quoi non non après après c'est sûr que si sur 10 GDA tu fais 150 points de moyenne là tu vas pas tu vas pas ouais ouais ok mais oui après y'a y'a sûrement des suivis des choses comme ça quoi ouais ok ok bon bah c'est bien hein tant mieux hein de manière ça reste un jeu donc ouais ouais c'est ça après je l'ai fait je l'ai fait déjà quand j'étais codier on avait un suivi avec chaque bonus on avait les résultats de chaque personne en termes d'OS d'OS raté de finish réussi finish raté ouais plus un global et tout tu vois donc en pourcentage même on avait refait ça ouais tu regardes et après le but en fait c'était pas de le balancer à tout le monde c'est d'aller MP la personne et de savoir bah comment il attaquait s'il pouvait faire des vidéos pour montrer pour essayer d'aider quoi ouais ok ouais t'es pas dans la logique de le sortir et pour quelqu'un d'autre quoi c'était pas dans cette logique là qu'on le faisait quoi après là maintenant bah peut-être que dans les grosses alliances si tu vois c'est pas ils vont pas se perdre de temps à te former alors qu'ils ont sûrement une liste d'attente de 10 personnes derrière ouais je pense peut-être il est dans le top de 3 et puis euh ils jouent chez Avengers donc ils sont classés 3ème donc euh bah ouais ouais il va y avoir une attente quoi ça va être intéressant du coup parce que s'il accepte de faire un peu comme toi on verra si euh à quel point il y a une différence ou pas entre les deux fonctionnements quoi c'est-à-dire que là voilà Team Badass on est dans le top 20 et on peut jouer à la cool bon faut les troupes 29 et tout mais euh on peut jouer voilà chacun fait sa finition qu'il veut et on n'est pas à compter qui fait quoi ou à sortir quelqu'un parce qu'il rate de GDA de suite ouais ouais après on essaye quand même de respecter genre euh dans le sens où s'il y a personne qui qui te propose de couvrir tu vois la première partie de GDA si t'as fait le 2OS tu t'entends pas le 3ème quoi ah ouais oui ouais tu t'entends pas tu laisses pas une merde sur le plateau quoi ouais ouais c'est vrai que ça nous on fait pas ça mériterait quand même hein parce que ouais des fois tu te connectes fin de première partie il y a que des ceux qui ont raté leur truc ouais bah s'il te reste que des finish à faire t'as pas forcément envie d'attaquer quoi ouais 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 c'est ça ouais t'es obligé de repasser plus tard quoi ouais bah juste euh ouais c'est le seul truc le seul inconvénient quoi entre guillemets ouais 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 c'est sympa et tu vois je le savais même pas qu'il y avait une team FR dans le top 20 ouais après bon c'est passé international entre guillemets ouais ouais mais si tu me dis qu'il y a quand même une bonne dizaine quinzaine de français dedans ouais ouais bah après tu regardes chez 7DD il y a des français chez Avengers il y a des français chez Last Regiment enfin Gipsy Danger maintenant il y a des français ouais il y en a un peu dans ouais ok dans tous les tops moi je connais que Line donc euh à part toi et Tatat sur Line qui sont un peu actifs il y en a quelques autres quoi mais des grosses alliances je veux dire ouais ils sont pas forcément sur les Lines ils sont dans les Lines de leur alliance et c'est tout quoi ok ouais bah écoutez et MK et MK qui sont pas loin aussi ah ouais aussi j'avais vu Subaru X il en parlait c'est une grosse équipe eux aussi ouais après bon ils sont je pense qu'ils ont du mal à être 30 aussi justement parce qu'ils font un recrutement que FR ouais ils ont 2-3 étrangers des moments tu vois mais ils font vraiment ils se focus que sur le FR ouais parce que là vous le chat il est en anglais du coup nous euh bah ça dépend des fois on est français on se parle en français quand il y a des anglais les iraniens eux eux ils se parlent en iranienne tu vois des fois ah ok et après les autres c'est tout ça en anglais il y a beaucoup de ouais persans ils sont 6-7 peut-être à le parler quoi ok et après sinon ça parle en anglais entre les autres quoi ouais 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 c'est une autre histoire quoi ouais non il n'y a pas de après bon il y en a que il y en a que ça saoulait il y en a qui sont partis parce que du coup il y en a ils comprenaient pas quand d'autres parler en français ou d'autres parler dans une autre langue c'est ça je me dis ouais c'est un coup à en perdre qui passe à côté des discussions etc c'est pour ça qu'il y a un peu de turnover aussi je pense il n'y a pas toujours les mêmes qui restent mais ouais ça reste intéressant bah du coup on verra peut-être que maintenant que tu as montré la voix il y en a peut-être d'autres des top alliances qui vont accepter de faire la même chose ça pourrait être sympa peut-être qu'on découvrira d'autres équipes GDA etc c'est sur toutes les astuces après oui bah Nathan il y aura sûrement des meilleures équipes que moi ouais là j'ai vu on est bon on est sur le next level là là on est plus sur le free to play qui a gardé un super deck je pense que ouais tu vois je te dis c'est après les différences de niveaux entre certains trucs c'est vraiment impressionnant quoi bah moi j'ai vu il envoie des vidéos juste de comment il fait le top 10 des fois sur les events ou lui déjà il fait le top 10 quasiment partout tu vois rien que la vitesse d'exécution du truc quoi ouais enfin moi je l'ai pas hein je sais pas toi mais après tu joues sur l'ordi je crois non ? hein ? non ouais mais même quand je joue sur mon portable euh putain je suis quand même pas capable sur le portable ça va vite quand même tu vois j'avais pu utiliser deux doigts bah là ouais euh je sais pas comment j'ai demanderai comment il tient son truc là enfin ouais il perd quand même pas de temps quoi mais après comme tu dis il fait que réessayer 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 mais ouais ça demande quand même de savoir-faire quoi bah oui non après c'est c'est un savoir-faire euh si tu sais pas jouer les events t'as beau retry tu arriveras pas quoi ouais c'est ça ce que je disais moi on pourrait me donner tout le week-end je l'aime illimité je ferais pas top 1 pour autant quoi ouais top 1 faut vraiment aller le chercher faut pouvoir jouer sans arrêt quoi et puis même ouais c'est et puis faut pas le rater quoi surtout ouais c'est ça faut pas faut pas rater le bon puzzle donc ouais ouais bah on verra écoute s'il y en a d'autres qui sont motivés à venir bon le mot de la fin parce que moi c'est la fin pour moi faut que j'aille bosser un moment ou un autre ouais bah moi je vais aller manger et je bosse à 13h aussi là donc euh ce jeu nous prend toute notre vie c'est incroyable non ça va encore après j'ai le temps j'ai le temps bah après je vais jouer euh j'ai plusieurs tafs et en fait y'en a un où bah je mets le téléphone dans la poche et je le mets en automatique quoi ah ouais d'accord ouais c'est ça le euh j'en connais aussi qui font ça je citerai pas de nom mais Williams euh on te connait hein sinon bah on discute dans ma deuxième alliance aussi ah bah vas-y profites-en profites-en donc qui recrute alors ? après la troupe 29 parce que ça va être une alliance quand même du top 100 dans tous les cas quoi alors c'est quoi l'alliance du coup la deuxième ? euh gun crazy donc gun crazy recrute et c'est quoi les critères pour rentrer chez gun crazy ? euh bah on va voir en fonction aussi du deck mais après troupe 29 et 11 derrière au moins ah ouais 23 ça te va pas ? non parce que 23 ça fait ça dépend si tu connais la personne de qui est de chez qui elle vient voilà tu vois ce que je veux dire ? non mais quelqu'un qui a monté une troupe 23 donc 27 à peu près ça peut passer quoi mais en dessous non ah ouais ouais le temps que ça monte donc euh peut-être euh futur top 10 sur les mythiques aussi ok donc il y a des exigences en terme de héros ou après ça vous regardez selon le non après ça on regarde en fonction du deck tout ça quoi mais s'il y a pas de Gnolfov c'est pas grave s'il y a pas de Hulda c'est pas grave enfin ouais c'est ça il peut manquer euh une alphigéo c'est pas grave quoi ouais non ça c'est pas grave euh l'hexnolfobe on en a 8 je crois pas plus tu vois sur 28 d'accord donc euh ok bon par contre s'il y a pas la troupe euh s'il y a pas la troupe euh s'il y a pas la troupe euh 27 par là c'est pas la peine de postuler quoi c'est ça ok bah écoute le message est passé guncrazy euh tu veux donner ton line peut-être s'il y en a qui sont euh euh ou ils mettent un commentaire sinon euh c'est K-U-N-G-H-E-R-O-E-S tout attaché quoi ok bah ouais de passer un message sur line ou euh commentaire dans la vidéo hein ils te mettent un petit commentaire euh je te laisserai checker les commentaires euh euh mais ouais carrément et euh c'est une team française du coup là oui 100% française en Cofone en Cofone on va dire c'est euh objectif euh fun et et performance en fait en gros ok donc le but c'est que vraiment on s'assoit dans le fun le plus possible tu vois et le moins de contrainte possible et après ben on cherche quand même la perf quoi on va chercher un top 100 quête alliance un top 100 mythique voire un top 10 par la suite et de là ben tout seul normalement on sera dans un top 100 alliance même si on est déjà tu vois à l'heure actuelle donc ouais faut quand même quelqu'un qui aime euh euh au moins un peu parfait en event aussi que c'est quelque chose de particulier après c'est on demandera pas de minima parce qu'il y a des personnes euh t'as au moins 4 personnes ou 5 personnes on va faire 2 millions de 2 tu vois par exemple ouais ça rentre un peu quoi ouais faut quand même bon la finir c'est un minimum on va dire mais c'est une personne qui se donne à fond juste voilà ouais ok la personne tant qu'elle se donne à fond ça nous va quoi ah bah écoute carrément bah le message est passé hein on va mettre ça euh je vais mettre à fin je vais mettre un petit créneau donc le gun crazy team francophone euh ouais troupe 27 troupe 27 t'écume quand même hein je sais pas c'est dans la rue ouais c'est parce qu'en fait c'est pas bon du 29 mais 27 c'est si vraiment on voit que la personne elle va bien jouer après qu'il y a le bon deck qui suit derrière et tout sinon c'est 29 quoi il demande ok ouais bon bah écoute euh ouais le message est passé pas de soucis hein j'espère que vous trouverez il vous faut combien de personnes une seule ? euh pour l'instant une seule peut-être deux je crois mais pour l'instant une seule ok bon bah voilà premier arrivé premier servi on va dire pas forcément ça dépendra peut-être de la personne ah bah du coup on le met là euh euh bah je le pose là je vais le mettre dans le commentaire une crazy ok bah moi en tout cas je te remercie du coup euh c'est très sympa d'être prêté au jeu hein c'est pas facile ouais c'est une première j'aime pas les interviews non plus je suis pas interview donc euh ouais bah ouais ça reste un jeu hein c'est plus la discussion ça va ouais ouais et puis le bah voilà hein s'il y en a d'autres qui sont motivés ou si t'en as dans ton alliance ou dans une des deux alliances qui est intéressée par le format ou qui a un thème particulier à aborder tu vois il y en a peut-être qui sont très titans mythiques et qui veut discuter de ça ou nous on pourra peut-être refaire un jour un thème très focus sur l'événement par exemple c'est un thème où t'es fort ça pourrait être intéressant quoi on peut penser à plusieurs peut-être avec Tatan aussi tu vois ou faire un ouais à 3 ouais moi je trouve ouais euh à 3 peut-être 4 maxi euh après quand on est sur Twitch et qu'ils font des trucs à 6 ou 7 euh c'est dur de communiquer tu vois euh par micro tout le monde parle en même temps c'est pas comme autour d'une table où tu discutes euh ouais ouais non c'est pour ça que je parle à 3 à 3 avec Tatan ouais ça peut être euh donc voilà ouais euh s'il y en a qui sont motivés tu leur tu leur filmes online et puis euh je vais essayer d'en faire comme ça si le format plaît on va voir ce que ça donne aussi hein ouais peut-être que tout le monde s'en fout et ils auront coupé depuis une heure personne va regarder ça on verra bien en plus je suis sûr d'autant il y en a même pas la moitié qui me connaissent tu vois genre bah tu me connais parce que tu t'intéresses au jeu toi aussi tout ça quoi euh moi franchement avant de créer la chaîne YouTube là euh je jouais depuis 2 ans euh j'avais juste le line des piplettes je ne connaissais personne hein ouais euh et c'est juste parce qu'ils m'ont mis sur line et les autres groupes line notamment euh où tu donnais des conseils mais sinon j'avais aucune idée de de qui était dans le jeu de qui était tel ou tel joueur euh 7DD etc je ne sais pas et j'avais comment dire même pas l'idée de à quel point ils étaient forts ou des decks qu'ils avaient tu vois pour moi c'était inimaginable il y en a un de chez Team Corea des fois il fait des lives c'est le meneur ah ouais donc je pense que tu peux peut-être voir son deck ou un truc comme ça mais bon c'est hallucinant quoi c'est vrai là il fait des lives sur quoi du coup tu connais la plateforme ? sur Youtube ok j'ai vu sur Youtube faire des lives j'étais passé comme ça une fois je regardais je voulais voir un peu les équipes qu'ils utilisaient les défenses en face ouais tout ça quoi et bah j'ai vu qu'ils faisaient un live donc je sais qu'il fait des fois ah bah je suis preneur de la chaîne si tu l'as tu peux me l'envoyer sur Line après là parce que j'imagine c'est un nom coréen ah ouais franchement en fait il y a le nom c'est R-A-O-H je crois ok et après il y a des trucs coréens devant tu vois des crimes ah ouais donc si vous voyez je vais tenter R-A-O-H sur Youtube tu mets ça tu marques Empire derrière et normalement ça trouve ouais ok ouais bah je vais regarder d'ailleurs tiens bah le mot de la fin parce qu'après moi il faut vraiment que je file j'ai l'impression la Team Corea c'est pas une impression d'ailleurs souvent je surveille les tops notamment sur les events où tu dis il faut retry là et il passe tout le temps devant au dernier moment en Mythic c'est pareil euh non en Mythic c'est euh il ne joue pas le Mythic mais alors sur l'event des chevaliers là on est d'accord que sur la au dernier moment il passe premier c'est possible ça parce que même si tu joues au dernier moment il faut quand même trouver le puzzle dans un petit délai après est-ce qu'ils sont en Corée donc ils ont un décalage horaire toi tu finis l'event tu finis à 8h ah eux ils sont dans la journée tu vois oui eux ils sont dans la journée mais c'est quand même sur la dernière heure on va dire qu'ils passent devant quoi ouais ouais bah après leur budget là-bas ils n'ont pas le même mais du coup on est d'accord sur la dernière heure c'est qu'ils arrivent à trouver le puzzle sur la dernière heure quoi ouais ouais bah ouais ils veulent vraiment y aller à fond euh ils vont voir ouais ils arrivent vraiment très très vite jusqu'à trouver euh au dernier moment quoi ça m'étonnait à chaque fois tu vois je me dis purée ouais mais bon ils sont quand même euh quand même très forts hein c'est mon truc ouais 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 c'est ce qu'on disait tu vois moi dans ma tête quand je connaissais pas je me disais les mecs ils voilà ils achètent c'est tout quoi mais c'est pas que ça quoi euh ah oui non on a 30 mecs c'est des spécialistes du jeu tous les uns plus que les autres euh ah oui on sait ça là-bas tu mets pas juste l'argent mais voilà quoi ouais du coup euh ils savent tous jouer au jeu y'a pas d'erreur etc mais c'est ça du coup j'ai bien aimé franchement quand tu regardes les vidéos après c'est comme tout le monde moi je dois en faire toi t'en fais tu vois oui 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 il est dans le gameplay sur certaines vidéos y'a des erreurs quoi même des équipes du top 5 ah oui ok ouais mais bon on va dire qu'elles sont euh elles sont plus rares qu'à d'autres niveaux quoi ouais c'est un fréquent quoi c'est pas ça reste réfléchi sur chaque équipe etc quoi ouais après je parle vraiment c'est pas des erreurs de compo hein c'est dans la gestion du puzzle à un moment peut-être qu'on a pas vu ça ouais j'avais vu que les mecs calculaient tout hein ce que je disais avec Koiko ils calculaient euh par exemple dans la métaphrique Odin ils calculaient combien d'emblèmes fallait sur le héros pour survivre à Frick suivi de Odin en comptant les tuiles sur le plateau enfin c'était tout un c'était emblémé en conséquence etc quoi donc ouais non ça rigole plus quand même après surtout c'était fait pour que ça passe bon bah écoute merci beaucoup Kung et puis bah écoute je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde je rappelle que ton équipe de recrute ça va je mets ton line en description si ça te gêne pas non et puis comme ça bah ils te contactent directement quoi ça va ok bon bah écoute et bah on dit une bonne journée à tout le monde ouais bonne journée à tous à bientôt sur le jeu à bientôt sur le jeu et sur line d'ailleurs s'ils veulent des conseils t'es sur pas mal de groupes line aussi quoi ouais mon line juste pour le recrutement pas pour les MP conseils ah ouais bien sûr ouais sinon ouais tu fais comme moi tu les ouvres pas ça marche aussi non mais ouais trop de messages sur line les line dans les groupes on va dire les conseils dans les groupes si besoin quoi ok bah écoute merci beaucoup à toi et puis bonne journée à tous de même